Et on va attendre tranquillement que Acer soit prêt, donc je te laisserai me dire que tu le sauras. Et je vous laisse vous installer tranquillement sur Twitch et sur Youtube, comme ça on va décrire le live tranquille. Cette tête de bébé décapitée à côté de toi, on est d'accord. Oui mais fallait qu'elle freine un bain, vous êtes gentil vous, elle est livrée dans un carton, bon bref. Bonjour la tronche en biais, voilà, il s'installe, laissez le temps d'aller. Nous sommes là, nous sommes là, j'attends de l'aide, dès que l'aide est posée, j'appuie sur le bouton pour le cadre, pour la caméra. Alors, si tu as la musique un peu forte, je baisse le son. Si je tue là-dessus, dis que ça marche. Et je baisse le son. Dis que ça marche. Et on va voir si ça marche, attends, je regarde. Oui, c'est parfait. C'est parfait ? J'aime quand c'est parfait. Excellent, parfait. Donc du coup, on va commencer, ça va pas être parfait chez moi, ça va être plutôt confus, mais c'est pas grave. Du coup, je vous invite dans le cadre d'Idrissa Berkham à la base, ça va permettre de bifurquer. Pour moi, je fais un peu le lien avec Grimaud. Alors déjà, première question, pourquoi Américaine ? Pourquoi Américaine ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça fait un moment, quand même. Oui, disons qu'il y a eu une série de vidéos que j'ai faites, il y a de participer un petit peu, où on est revenu sur ce qu'il raconte et sur son CV, mais surtout, en fait, si vous allez sur la menace théoriste, qui est mon blog à base, depuis 2016, on en parle pas, parce que lui, en 2015, il s'est fait connaître en allant sur les plateaux télé, en faisant des conférences un peu partout. Il est devenu extrêmement populaire, très vite. Et il faisait des trucs plutôt sympas, il parlait de l'économie de la connaissance, c'est super, mais on fait de la vulga, c'est exactement ce qu'on promeut. Il parlait de la nature comme d'un grand laboratoire, enfin, d'un grand résard de connaissances qu'il fallait savoir exploiter intelligemment, et c'est super, c'est... Bon, donc, à la base, le mec dit des trucs super cool, et puis, à la deuxième conférence que je vois, j'ai dit, quand même, c'est un peu creux, je t'y raconte, malgré tout, c'était bon, c'est pas hyper intéressant, et puis j'ai vu un petit peu qu'il se prétendait passer par tout plein de labos, et ça, ça sentait pas très bon, parce que, de manière générale, alors, ce n'est qu'un indice, mais celui qui se vante absolument de son parcours et de sa personne pour faire passer le message, si c'est un parcours de haut niveau, qui vous dise qu'il est bon, c'est bien, c'est important, mais quand c'est quelqu'un qui vous parle d'idées, c'est pas grave qu'il ait des diplômes, ça sentait très mauvais, et donc, j'ai un peu regardé, et j'étais pas le seul, j'ai vu qu'il y avait d'autres blogueurs, alors, j'ai oublié les noms des gens, mais il y avait Nicolas Gauvry, qui avait réalisé, parce que lui, il est dans la même discipline, et quelques autres, et on se rend compte qu'un mec, c'était un fake, quoi. Donc, je fais quelques articles, et puis, il a réagi en modifiant son CV, donc, je fais d'autres articles dessus, et en fait, les articles de blog, les gens les regardent moins que les vidéos, donc, quand on a fait ces vidéos, c'était il y a un mois pile, je crois, maintenant, et bien, d'un seul coup, les gens se rendent compte qu'on en parlait, mais en fait, ça fait des années qu'on dénonce ce type. Ça fait un petit moment, le gros problème d'Averkane aussi, c'est qu'il donne de la science une image qui est sensationnaliste, et qu'on essaye un petit peu de faire abandonner aux gens. On a envie de sortir la science des universités, on a envie de faire comprendre aux gens comment fonctionne le cheminement de la science, comment ça marche, qu'est-ce que c'est le métier de scientifique, c'est pas du tout ça, c'est un entrepreneur, avant toute chose. Et il donne de la science vraiment une image qui ne nous convient pas, quoi. Alors, non seulement, il est sur un terrain médiatique dans lequel il prend énormément de place, j'ai vu dans le chat que quelqu'un posait la question, mais pourquoi est-ce que les scientifiques, ils n'ont pas pris la parole pour critiquer Averkane ? Mais ils l'ont fait, ils l'ont fait, mais cet homme prend tellement toute la lumière qu'il est très, très difficile de débloquer ses propos, et que les scientifiques qui essayent de parler de lui, on ne peut pas les entendre, parce qu'ils n'ont pas de voix, parce qu'ils prennent toute la place médiatique. On n'a pas invité des experts pour démonter Averkane, parce que les journalistes s'en foutent. Si ça devient un sujet, parce qu'on a fait des vidéos, parce que vous en parlez, parce que Psychoélique est revenu sur le drama, parce que ceci, cela, à un moment donné, les journalistes vont s'intéresser au phénomène de l'imposture, et peut-être que du coup, on a mis des gens pour parler des imposteurs. Il faudra le faire, un jour ou l'autre. Si c'est son cas particulier à lui, tant mieux, ça sera fait plus vite. Parce que le problème, c'est que les médias fonctionnent comme ça actuellement, c'est que la plupart du temps, ils ont leur petit carnet d'adresses, et ils ont pour chaque sujet un expert. C'est assez rare, en général, qu'ils fassent preuve de beaucoup de pluralité là-dedans. Averkane prend énormément de place, et on l'invite, on l'invite, on l'invite, on l'invite, au détriment d'énormément d'autres. C'était vrai, ça ne l'est plus, il n'est plus invité. Oui, il ne l'est plus maintenant. Parce que justement, il y a des gens qui ont fait le travail, j'aime à penser, nous en partie. On a joué un autre rôle. On a joué un rôle. Mais les médias fonctionnent comme ça. Et c'est pour ça qu'on voit toujours en permanence les mêmes personnes à la télévision, des personnes qui, très souvent, ne sont pas nécessairement très très bonnes, parce qu'elles passent tellement de temps à la télévision qu'elles n'en passent pas énormément à faire des études. C'est dommage, c'est malheureux. Il y en a, leur métier, c'est de passer à la télé très très bien, mais qui ne se présentent pas comme experts, c'est dommage. Et alors du coup, est-ce qu'il y a un lien ? Parce qu'on va me dire, alors pourquoi Grimaud, Aberkane, est-ce qu'ils sont dangereux ? Est-ce qu'il est dangereux, Aberkane ? Et si oui, pourquoi ? Parce qu'il a fait soi-disant un truc de biomimétisme, etc. Alors ses entreprises sont fakes, etc. Mais est-ce qu'il est dangereux quelque part ? Ou plutôt, est-ce que c'est vraiment pour justement montrer que la science, ce n'est pas du roman ? Pour le roman, c'est avec Grimaud. Et Grimaud, aussi. Est-ce que Grimaud est dangereux ? Grimaud, il y a des gens qui portent plainte, parce que de toute évidence, il y a des faits d'escroquerie. Je ne le traite pas d'escroc, je n'ai pas le droit de le faire, il faut qu'un justice statue avant, mais il est poursuivi pour escroquerie aggravée. Donc il y a des victimes. Les victimes, on va dire, d'une certaine manière, c'est bien leur faute, c'est des gens qui sont trop crédules, mais c'est un peu trop facile. C'est facile, et c'est nier tous les mécanismes de la manipulation qu'on essaie de dénoncer depuis des années. Si Grimaud est suivi, c'est parce qu'il a un discours qui plaît à des gens, et ce n'est pas que leur faute, c'est notamment parce qu'elles n'ont pas des connaissances pour se rendre compte de quel point ce qu'ils racontent, ça ne va pas. Donc, si personne ne s'occupe, à un moment donné, d'expliquer aux gens qui sont salués par ça qu'ils ont bien raison d'être intéressés, d'être curieux, mais que ce n'est pas ces discours-là qui sont partants de vérité, et qu'est-ce qui s'en occupe ? Donc, on a un petit peu ce rôle-là. Donc, oui, mais il est dangereux pour un tout petit nombre de gens qui vont boire ces paroles. Moi, j'en ai fait partie, c'est grâce à votre émission, où à la base, je ne pouvais pas encaisser ce que vous disiez, et après, j'ai fait, non, mais attends, en fait, c'est quand même plus rationnel d'aller vers cette tangente que sur la tangente du bureau, mais je risquais ma vie, en fait. Comment ça s'est fait ? Moi aussi, parce qu'immense respect, immense respect. On ne valorise pas suffisamment le fait de changer d'avis dans les discours, comme si avoir eu un avis gravé dans le marbre et l'avoir conservé depuis toujours, c'était une qualité. C'est vraiment l'un des trucs qui m'énerve le plus au monde. Non, 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 être capable de changer d'avis, c'est une immense qualité, donc bravo. Malheureusement, c'est un truc qui... Parce que tu te fais manipuler, en fait, il faut accepter de se dire, ok, tu te fais manipuler par des idées qui te plaisent, parce qu'elles sont plaisantes, les élus Grimau, c'est de la chimie, c'est tous ces trucs-là. Oui, c'est plus facile de manipuler des gens que de leur expliquer qu'ils ont été manipulés. C'est beaucoup plus vexant de voir quelqu'un qui nous dit « on est en train de t'avoir » que d'écouter celui qui est en train de nous avoir. Et c'est pour ça que, honnêtement, moi je pense que c'est d'utilité publique, et c'est intéressant de voir, par contre, la question c'est, est-ce qu'il faut aller jusqu'à une forme d'humiliation ? C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu ça, parce qu'on arrive avec Grimau, où c'était un débat face à face, il a été humilié, on va dire, dans le débat. Et là, par exemple, j'ai l'impression que c'est un peu cette volonté aussi sur Abercane. Alors, humiliation, le mot est un peu fort peut-être, mais est-ce qu'il y a un peu de ça ? Dans le fait de dire qu'il faut que publiquement ce soit acté. Déjà, humiliation, tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a, si on regarde les commentaires de la vidéo sur Grimau, il y en a pour trouver que lui nous a humiliés. Je pense qu'il faut faire preuve quand même d'une grande souplesse, mais... Non, moi, c'était trop, ça me fait plus rire qu'autre chose. Non, non, mais moi aussi. Mais le fait est que la vidéo de Grimau, c'était la première fois qu'on confrontait quelqu'un comme ça. Ouais. On l'a refait un peu plus tard, donc différents formats, et comme ça, je l'a refait comme ça, parce que ce qui s'est passé, c'est que c'était du direct, et j'avais tellement peur d'avoir mal... Alors, on a bossé à fond avant, c'est un débat qu'on a le plus travaillé, on a même préparé un court-métrage avec un équateur, taper, l'équateur penché, c'est quoi le tout cosmique ? L'équateur penché... Bon, vous avez fait ça sur la chaîne, et voilà, avec Lucky, le qui a préparé un... Les lois de l'attraction mentale... Non, 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 c'est dans le documentaire des lois de l'attraction mentale, mais on l'a remis dans. L'équateur penché, on l'a créé à l'époque, en une semaine, Lucky nous a fait un montage d'un truc pour expliquer qu'on pouvait nous aussi avoir une théorie aussi solide, aussi nulle que la sienne, mais aussi impressionnante. Et pour le replay, parce qu'à l'époque, les lives, on le faisait chez Radio Campus Lorraine, et après, on le faisait un petit montage, et on l'envoyait, et je me suis dit, je vais faire une analyse en vidéo, donc à chaque fois qu'ils disaient un commentaire, je commentais sur l'image, avec un commentaire, pour dire tel suffisant et tel suffisant, et ça, c'est un petit peu overkill, c'est un petit peu excessif, et dans la mesure où... C'est racoleur, on va dire. Paracoleur, non, non, je voulais vraiment faire une analyse, mais je ne voulais pas que les gens se fassent avoir, j'avais peur que les gens ne se rendent pas compte, alors qu'en fait, finalement, ça se suffisait un petit peu à lui-même, et donc ça, je ne le referais plus. Je ne le referais plus comme ça. Ce que je peux refaire, c'est faire un billet de blog à côté où je donne mon avis, mais sur la vidéo, quand on fait des organes sceptiques, maintenant, on en a faim, il y a quelques jours, il y a une semaine, avec Louis Bonassi sur la question de Dieu, et bien, on garde live tel tel qu'il est, c'est-à-dire qu'on se prépare, et si jamais c'est mal fait, c'est le jeu. Donc, c'est un petit peu de la triche de revenir commenter par-dessus live de Grimaud, et donc... Ça leur évite de prétendre qu'on a fait un montage particulièrement complet. Il prétend qu'on a retiré 45 minutes, parce qu'il fait ce que... Mais bon, toujours dit que, voilà, ça, c'est pas que je regrette, mais on le ferait plus. Non, différemment. Parce qu'à l'époque, c'était le premier, j'étais inquiet, je n'étais pas sûr, j'ai cherché un peu la mule pour être sûr que le message passe. Voilà. Et maintenant, est-ce qu'aujourd'hui... Enfin, et fondamentalement, Grimaud est humilié et ridicule parce qu'il se montre ridicule pendant l'émission. Voilà. On n'a pas besoin d'en rajouter. Et à Berkhan, la dernière vidéo où je vois mon thé pendant qu'il discute, évidemment que je manifeste mon mépris, mais c'était aussi pour pouvoir montrer de longs extraits de sa parole, toute seule. C'était un petit peu... On me dit, plutôt que de mettre juste la vidéo, je vais habiller. Donc, je vais habiller avec autre chose, et j'ai mis du piano. Mais fondamentalement, c'était parce que je voulais que les gens voient ce qu'il dit pour après, comment on y répond. Donc, on reprochera que tu as fait du montage, c'est pas bien. Tu as fait du montage. Mais bon, si on ne veut pas passer deux heures, enfin, une heure, 52 minutes, donc j'ai réduit ça. 52 minutes de propos ordurier, c'était d'une longue. Il y a réduit ça à 5, quoi. Et donc, oui, il y a un petit côté montage artistique, angle de vue, évidemment, on l'assume, on n'est pas d'accord avec lui. Mais d'une part, le pire, c'est de l'écouter, il suffit d'écouter pour voir que c'est grave. Et deuxièmement, il faut bien distinguer les gens qui sont tenant-croyants d'une théorie et les gens qui sont vendeurs, qui tirent profite de ça. Eux, c'est les gourous, et eux sont nos ennemis, objectifs. Et eux, notre but est de détruire leur capital symbolique pour que les gens les écoutent moins. Voilà, on l'assume. D'accord, donc c'est clairement assumé. OK, et du coup, là, pour Aberkhan, est-ce que vous pensez, parce que le problème, c'est qu'il a quand même des diplômes. C'est ce que j'ai eu beaucoup. Il a des vrais diplômes. Il a des vrais diplômes. Donc on me dit, oui, mais du coup, ça ne rend pas sa parole illégitime. Donc c'est en gros, il a gonflé son CV, etc. C'est juste la problématique, tu vois, à chaque fois. Et moi, il y a des gens qui m'ont dit en quoi ce serait illégitime pour lui de s'exprimer du coup. C'est là aussi, parce qu'il a aussi parlé du Covid, il a aussi parlé de Raoult. Donc voilà. Rendez-vous compte que Superlec et Polytech ont dû prendre la parole publiquement pour dire non, ce monsieur n'est pas chercheur chez nous. Parce que quand il va à la télé et qu'on présente comme chercheur à Polytech, il ne corrige pas. Et le CV des personnes, a priori, on s'en fout. La plupart des personnes avec lesquelles on travaille, ce sont des vulgarisateurs qui n'ont pour la plupart pas de doctorat. Et c'est des personnes avec lesquelles on est très très fiers de travailler, avec lesquelles on collabore, parce que ce sont des personnes qui ont du talent, pas grâce à leur diplôme, mais grâce à leur méthode. Parce que ce sont des personnes qui savent travailler correctement, qui font les choses bien. Lui, il nous reproche de parler de ses diplômes, mais c'est lui qui en parle en permanence. J'ai encore un mail aujourd'hui de quelqu'un qui m'a dit qu'il était étudiant quand il était à Super Lake quand lui donnait des TD. Il m'a dit « Mais le mec, jour 1, heure 1, il raconte son CV. Il ne peut pas s'empêcher d'expliquer aux gens qu'il est le meilleur et qu'ensemble, il va faire un truc de fou. Le mec, il a un script dans la tête et en fait, il a sous-prévu. C'est-à-dire que si vous regardez comment son CV est construit, il n'est pas construit de manière chronologique, comme moi je le fais. Moi, je mets mes années d'études et puis crâche. La plupart des enfants, du reste. Il met, il aligne les noms des instituts où il a posé un orteil. À côté, il met le nom d'un chercheur et un truc et il met éventuellement un diplôme. Donc, c'est une carte de visite d'un touriste académique. C'est comme ça que le présente Sébastien Négez. Et c'est vrai qu'il est allé à Stanford et à Cambridge. Mais qu'est-ce qu'il y a fait ? Est-ce qu'il y a fait de la recherche ? Ben non, parce qu'on l'a bien vu. Donc, sur un CV, il pourrait le mettre dans Hobie ou à côté. Enfin, il va mettre ses diplômes et à côté, j'ai fait un stage de tel jour. Non, il met d'abord Stanford, Cambridge, Polytech, etc. en gros, pour impressionner les gens et pour dire, du coup, je suis le meilleur. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand vous voulez impressionner quelqu'un qui recrute dans mon académique, vous lui montrez votre H-index, ce qui est un très réducteur, mais ça marche bien. Vous lui montrez vos papiers, vos collaborations avec des chercheurs avec qui vous le publiez. Et c'est ça. La monnaie en science c'est avec qui tu as publié. Et s'il avait publié avec des gens de Stanford, alors on n'aurait rien dit. Il aurait eu la preuve qu'il travaille. Mais qu'il y ait passé deux semaines ou trois mois qu'il ait été payé ou pas, spoiler, il n'a pas été payé, ça n'a pas de valeur en science et ça ne peut impressionner que ceux qui n'y connaissent rien. Et quand on regarde qui le défend, c'est des gens qui écrivent à peine français. Je vous jure, c'est terrifiant. Les gens qui commentent sur les vidéos pour le défendre ont un français estropié. Ce n'est pas de leur faute, mais ça veut dire quelque chose. Et le défendent pour d'autres raisons que juste parce que c'est quelqu'un qui représente... Il faudrait être comme lui. Il a réussi. Il y a un narratif très puissant avec Averkan. Je veux dire, le mec se présente comme quelqu'un qui vient d'extraction assez prolétaire. Bon, on attend que ça. On attend que ça. pseudo-quartier sorti de là. C'est ça, c'est grâce à sa capacité cognitive incroyable. Je veux dire, voilà, si on l'attaque, c'est parce qu'on est raciste, je te rappelle. Oui, mais ce n'est pas vraiment son enseignant, son prof. Il ne va pas trop s'inventer. Ce n'est pas vraiment le niveau académique de zéro. Non, mais il y a cette narration de success stories. Tu t'en parlais du biais du survivant. Le mec, il arrive, il dit je suis comme vous, regardez tout ce que j'ai fait, je suis exceptionnel. C'est possible pour vous. Mais vous pourriez parce que voici mes méthodes. Il vend quelque chose. Il vend quelque chose, ces espèces de méthodes pour améliorer la mémoire qui sont des choses qui existent en plus. Il y a des méthodes pour améliorer la mémoire. Pour revenir au CV, il a des vrais diplômes. C'est trois doctorats, c'est trois PhD. Il y en a deux qui sont des vrais PhD passés à Strasbourg et à Paris-Saclay. Le troisième, c'est un truc d'un centre d'études diplomatiques et je ne sais pas trop quoi, qui n'a pas le pouvoir de délivrer un vrai doctorat. Donc, je ne dis pas que ça ne vaut rien, mais ça ne vaut pas grand-chose. Mais il revendique quand même que c'est le doctorat le plus dur qu'il a eu à faire. Parce qu'il ne peut pas le défendre, il dit encore mieux que les autres. D'accord. Donc, c'est fou. Et on a montré, les jurys qui composent, qui lui ont donné ces diplômes, il y a un problème. Je ne dis pas que ça ne vaut rien, je ne dis pas qu'il y a de la complaisance, mais il y a un soupçon over 9000 sur le fait que ce n'est pas normal que ces personnages soient dans ces jurys-là, pour ces disciplines-là, sachant qu'il n'y a zéro article en plus. Donc, ça pue du cul à mort. Donc, c'est clair. Et alors, du coup, là, aujourd'hui, comment tu définirais la science ? Et après, je vous parlerai de Raoul, justement. Pour redonner un peu de débat pour ceux qui n'aiment pas la zététique, qu'est-ce que c'est la science pour vous ? Enfin, qu'est-ce que c'est la science en général, mais pour vous, du coup ? La science, c'est une... Le mot a plein de sens, mais nous, ce qu'on défend, c'est la démarche intellectuelle qui consiste à... On pose une hypothèse, à partir de ce qu'on peut savoir, et on fait tout pour la casser. C'est-à-dire que si un chercheur a une hypothèse et qu'il ne cherche que à la conforter, il ne fait pas de la science, il fait de la religion, il fait du coaching, parce qu'il ne fait pas de la science. Donc, la science, c'est la recherche systématique de l'erreur. C'est comme ça que je la résume. Oui, c'est pas vrai dans tous les cas. Ça peut difficilement être vrai dans certains types de sciences qui peuvent, avec grande peine, passer par des méthodes expérimentales de type popérian, comme ça. Les sciences humaines sont dans un cas un petit peu plus ductile, c'est un peu plus lourd. N'empêche que, in fine, s'ils arrivent à faire des modèles, leur but, c'est de mettre un modèle à l'épreuve, toujours. Et si un chercheur n'est pas en train de mettre un modèle à l'épreuve, qu'il fasse autre chose que de la science, même si c'est une science humaine, il le respecte. Voilà. Cette définition est très réductrice et elle s'applique surtout dans les sciences très fondamentales. C'est plus compliqué que ça, en vrai. Mais en gros, c'est ça. Malgré tout, fondamentalement, c'est une démarche dans laquelle on ne veut pas dire quelque chose tant qu'on n'a pas testé pour voir si ça pourrait pas être faux. Et qu'on n'a pas regardé, ça ne fait pas d'autres hypothèses, plus économes, plus simples, qui expliquent aussi bien ou mieux. Et voilà. Et donc, c'est tout. Et la zététique, ce n'est pas de la science. La zététique, c'est une démarche, c'est un militantisme rationaliste. Vous avez des militants rationalistes. Le mot zététique, il est intéressant, il me plaît, mais on n'est pas obligé de l'utiliser. C'est favoriser le scepticisme scientifique, c'est-à-dire qu'avant de croire quelque chose, je suis sceptique, donc je doute. Surtout si le contenu me plaît, d'abord je doute. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que que ce serait vrai ? Moi, j'aime bien parler de... J'aime bien, quand je parle d'esprit critique, de zététique, parler d'application de la méthode scientifique à la vie de tous les jours. C'est-à-dire, essayer de faire preuve de méthode par rapport aux idées, et tu l'as dit, je suis complètement d'accord avec ça, il faut vraiment insister dessus, à plus forte raison pour les idées qui exercent sur nous une certaine réaction. Parce que si on est séduit par une idée, on va avoir tendance à avoir des gros, gros biais de sélection dans les différentes informations qu'on va juger sur ces choses-là. Et voilà, moi, s'il y a un truc que j'ai envie de prendre pour vrai, je vais tout faire pour que ce soit vrai. En tout cas, c'est comme ça que fonctionne le cerveau. C'est comme ça que fonctionne le cerveau. Et justement, le fait de faire preuve d'esprit critique, c'est le fait d'essayer de rajouter une couche par-dessus pour essayer de se protéger de ces imperfections de notre entendement. Essayer de penser mieux, parce que si on fonctionne avec l'immédiateté de la pensée, on va se prendre des biais dans la gueule, la tronche en biais, c'est à ça que fait référence le titre de l'émission. Et voilà, il faut une couche par-dessus pour apprendre à mieux penser. D'accord. Et du coup, le phénomène Raoult, etc., comment on lutte contre ça ? Parce que moi, quand je suis tombé dans le complotisme, même si je pensais bien penser, je suis tombé en plein de bords, tu vois. Et comment tu fais ? Parce que quand tu as un phénomène comme Raoult pendant la crise Covid, même là, il y a la guerre, donc on aura d'autres problématiques, j'imagine. Comment on peut inculquer ça réellement ? Est-ce qu'il y a une solution ? Ou est-ce que c'est vraiment un biais humain ? Comment on perçoit ça ? Il n'y a pas de solution. Raoult est une anomalie. Un mec comme Raoult n'est pas censé parler comme il parle. Nous, on a quelques outils comme ça, méthodiques, qui font que dès que je l'ai vu apparaître sur mon écran, c'était le jour où il présente, regardez sur Expert Key, machin, ça sentait très mauvais, c'est pas comme ça qu'on parle. Donc moi, toutes mes alertes zéthéticiennes, c'est-à-dire que toutes les questions qu'on doit se poser pour dire tiens, est-ce que ce discours vaut quelque chose ? Se sont allumées. J'ignorais si la Chloroquine marchait ou pas, je ne savais pas. Mais ce type-là, je me suis dit, lui, il ne parle pas comme quelqu'un de fiable, parce que j'ai un entraînement pour repérer ça. Il était très péremptoire pour quelqu'un qui en est au début de ses recherches. Rabaisser les autres, dire moi je suis un expert parce que je suis un expert, j'ai raison, c'est pas ça, non, 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 on a raison lorsqu'on a prouvé des choses et qu'on a convaincu les autres. Donc c'était très, très, très bizarre. Les gens qui n'ont pas fait d'études supérieures, c'est-à-dire que c'est pas même Bac plus 3, il faut aller jusqu'au master pour être au contact de la recherche, n'ont pas pu développer les speedersens, tu vois, de... Voilà. Donc on n'est pas armé pour détecter le bullshit de la parole d'un mec comme ça quand on n'a pas fait d'études poussées. Mais le système est censé éjecter les mecs comme ça. Quand on a pas fait d'études poussées, justement, c'est ce qu'on essaie de faire avec la recherche en biais, c'est donner ces outils-là. À ceux qui n'ont pas la chance. On essaie de transmettre malgré tout, monsieur, parce que tout on ne peut pas le faire. Mais, tant que là, il faut trouver d'autres moyens d'évaluer la crédibilité d'un propos, mais normalement, le monde académique ne devrait pas tolérer qu'un mec comme Raoult ait autant de pouvoir. normalement, il ne devrait pas pouvoir utiliser la chaîne YouTube de son institut pour propager au minimum de la mésinformation, au pire de la désinformation et des fake news et des accusations, etc. Ce n'est pas normal qu'il fasse ça. Donc, puisque c'est une anomalie, on ne peut pas anticiper toute anomalie. C'est forcé que de temps en temps, il y ait des gens qui ont une parole qui a l'air crédible et qu'on va croire, nous aussi, ça va nous arriver. Et en fait, il a tort et on aurait dû s'en rendre compte et on n'était pas armés pour le faire. Donc, attendez-vous tous à croire un truc totalement faux, tôt ou tard, et qui sera coûteux pour vous de remettre en question. Ça nous est arrivé plus ou moins, ça nous arrivera tous. Raoult, c'est un... Raoult, déjà, il est arrivé dans une période qui n'est pas une période normale. Oui, une période de crise, une période d'épidémie mondiale, une période toute d'urgence. Et l'urgence, ce n'est pas le moment dans lequel le cerveau fonctionne le mieux. On a un cerveau qui marche très, très bien si on est paubé dans la savane et qu'on a des bêtes sauvages un petit peu partout, mais en cas d'épidémie mondiale comme ça, le cerveau, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Le cerveau, il est très, très bien, le cerveau. Oui, on critique le cerveau depuis tout à l'heure, mais c'est pour ça que je dis, dans certains types de situations, 100% de nos ancêtres, ils ont vécu suffisamment longtemps pour se reproduire, ils ont tous coré déjà, félicitations, pour arriver jusqu'à nous. On ne se rend pas compte, mais c'est vertigineux. Depuis le premier ancêtre en commun, depuis Luca, dans sa petite soupe primitive, depuis ce temps-là. Il y a à peu près 100 000 milliards de générations à deux, trois, près. Voilà, tous nos ancêtres, ils ont scoré. On n'a pas de clus. C'est vertigineux. Et Raoult aussi, c'est un objet médiatique. La plupart des scientifiques, Raoult, maintenant, ils savent que c'est un bouffon. Mais c'est un objet médiatique extrêmement fort. Médiatique, Raoult, c'est un scientifique. Ce n'est pas un bouffon, c'est une ordure. Oui, c'est une ordure. Il accuse le monde académique d'être corrompu pour défendre les molécules dont on sait qu'elles ne marchent pas. On sait qu'en interne, il se comporte comme un gros sac à merde avec tout le monde autour de lui. Oui, elle paraît c'est un gigata de boulot. Donc, je n'ai pas de scrupule à dire que c'est une ordure. Ce n'est sans doute pas un escroc au sens où il cherche le fric. C'est un mec qui est obsédé par le pouvoir. Oui, il est obsédé par le pouvoir et par la reconnaissance. Ce n'est pas le seul. Non, bien sûr que non, ce n'est pas le seul. Mais voilà, je parle d'objet médiatique parce que Raoult, c'est quand même un scientifique que le président de la République est allé voir. Est-ce qu'il a été en voir beaucoup d'autres ? Pas tellement. Et il était sur tous les plateaux. Il avait son conseil scientifique. Mais, c'est les chercheurs qui vont au président, ce n'est pas le président qui va donc voir. Macron a voulu, parce que comme Raoult était très populaire, et c'est marrant parce que les pro-Raoult sont hyper anti-Macron, mais quand Macron vient voir Raoult, Macron a raison. Ok, c'est comme vous voulez. Voilà, donc gros objet médiatique, Raoult, c'est quelqu'un qui a parlé très très fort et qui a pris beaucoup de place. Et je pense, je pense très sincèrement qu'il a ralenti la guérison de l'intégralité du monde tant tout le monde s'est focalisé sur ces petites tentatives complètement vaines, au détriment d'autres thérapeutiques qui auraient pu fonctionner mieux. En 2020, il y a des chercheurs qui disaient nous on a d'autres protocoles à tester, les gens ne veulent pas, ils ne veulent que de la chloroquine. C'est ça, il a ralenti. Aujourd'hui, peut-être qu'on serait sortis de l'épidémie s'il n'y avait pas et rôme. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des gens qui ont fait des choix et qui en sont morts. En plus. les Bogdanov, on sait qu'ils se fiaient à Raoul, ils n'ont pas été vaccinés. Je ne dis pas qu'il y a une causalité directe, mais ça se sent quand même le fait que c'est des gens qui se sont fiés à ce mec-là, à un âge, ils auraient dû être vaccinés. Ok, alors du coup, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec le Conseil de l'Ordre aussi ? Qui n'ose pas virer, qui n'ose pas... Le Conseil de l'Ordre est médecin. Ou c'est compliqué à l'époque. Oui, bah oui. Tantanier, il y a le problème de la vie. C'est un putain de primobel qu'il a eu dans une discipline qui n'a rien à voir avec le bullshit qu'il raconte actuellement. Il a dû en parler avec Primum, je pense, de l'Ordre de médecin. Alors, on n'a pas vraiment parlé de l'Ordre, on n'a plus parlé de fonctionnement. On ne va pas en parler depuis. D'accord. Il sera bien plus qualifié que nous pour en parler. D'accord. Et au niveau de l'État, donc toute la gestion. On m'a demandé est-ce que vous êtes des prosystèmes ? Est-ce que vous défendez le système en place ? Je vais faire un live sur la question. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est la question qu'on m'a demandé de vous poser. Je vois exactement ce qu'elle veut dire, la question, parce que c'est une accusation qu'on reçoit très souvent. Est-ce qu'on est prosystème ? Dans la mesure où on est favorable à la méthode scientifique, où on pense que le système scientifique, non pas en tant que système dans le sens classe, dans le sens sociétal du terme, mais système méthodique, on pense que c'est un bon système. On pense que la méthode scientifique, c'est quelque chose de bien. À cause de ça... Méthode, démarche, pas système. démarche, disons démarche. À cause de ça, je dis ce que j'en pense les gens, à mon avis, en tout cas. Et du coup, les gens ont l'impression que parce qu'on est d'accord avec la méthode scientifique, on est d'accord avec le pouvoir qui auréole la méthode scientifique avec le fait de considérer qu'il y a des personnes dont la valeur est supérieure à d'autres et qu'il y a un système avec lequel on est d'accord. C'est parce qu'on n'est pas pro-système qu'on n'est pas pro-Rahout. Et par extension... Si vous êtes pro-Rahout, vous êtes pro-système. Et ça, c'est clair, par contre. Et par extension, qu'on serait d'accord avec la politique mise en place actuellement et notamment avec Macron. Ça n'est pas le cas du tout. Et la zététique, au contraire, dans son ADN même, la zététique est anti-système. Elle est anti-autorité. Il n'existe pas... C'est théorique. Il n'existe pas d'autorité en science. Non. Un chercheur qui vous parle et qui vous dit « Moi, je le sais », vous faites confiance si vous avez des indices qu'il sait de quoi il parle. Mais si quelqu'un, un autre, vous dit « Moi, je ne suis pas d'accord » et qu'il n'a pas les diplômes mais qu'il vient de les arguments, on l'écoute. Donc, l'autorité, elle marche sur les... Évidemment que, comme on est des humains et des primates, l'autorité a un poids. Mais la science, c'est le système qui, justement, détruit cette autorité, au moins en partie. Pour dire, à la place, on a des indicateurs de comment... Est-ce quelqu'un a raison ou pas ? Ce n'est pas qui parle, c'est comment il parle, comment il montre que ce qu'il dit est vrai. Et on a beau être pro-système, « Moi, je vais rentrer en guerre très vite bientôt avec l'université de Nancy qui donne des cours d'homéopathie. J'ai appris que le doyen avait menti à mon sujet en réunion. Donc, je vais... Donc, j'ai tout intérêt, personnellement, à être en paix avec la fac de Nancy qui a été votée de chez moi. Vous allez voir que je ne vais pas être en paix. Si on était pro-système, je n'aurais pas dénoncé la ministre d'éducation lorsqu'elle a voulu instaurer des contrôles idéologiques sur l'islamo-gauchisme dans les universités. Je ne sais pas ce que c'est l'islamo-gauchisme. Je vais attendre que les gens écrivent cet objet. Peut-être que ça existe, peut-être pas. Mais ce n'est pas à la ministre de dire quelle idéologie doit être dans les universités. C'est aux chercheurs en sorte de se contredire et de dire, attention, là, vous dérivez ou pas. Et donc, j'ai appelé la démission d'un ministre. Si je suis pro-système, pro-Macron en demandant que la ministre Macron démissionne, c'est comme vous voulez. D'accord. Et pourquoi, du coup, pro-système pour les pro-Raoult ? Du coup, Raoult, c'est l'incarnation du système. C'est un mec qui fait de la politique, qui est à la colle avec tout ce qu'il y a de politique plutôt droite dans sa région. et ça a été utile pour faire un institut de recherche qui était un truc a priori prometteur, qui finalement n'a pas fait de la bonne science. pas tant que ça. Mais voilà. Et Raoult se sert de sa position. Il se sert de la manière dont fonctionne non pas la science, mais toutes les politiques liées à la science pour se mettre en avant. Même le concept, même le H-index, il se sert des failles du truc. Il signe des papiers auxquels il n'a absolument pas participé. Il signe des papiers auxquels il n'a pas participé. Ça améliore sa visibilité en tant que scientifique. Raoult, c'est l'équipe Trump. C'est le mec qui connaît le système parce que c'est un ventre. C'est un parasite. Trump ne mérite pas son argent. Si vous pensez ça, changez de palette. Vous ne m'intéressez pas. Raoult ne mérite pas sa notoriété, son poste. Ce n'est pas un mec idiot. C'est un mec qui a truandé le système. Donc il est intelligent. Ce n'est pas pour ça qu'il est fiable. Parfait. Ceux qui vont considérer qu'il est fiable vont vous dire pourquoi vous faire confiance à vous du coup ? Le faites pas. Le faites pas. N'ayez pas confiance dans les vététiciens. Mettez à l'épreuve tout ce qu'on vous dit. En général, on fait des efforts et on essaie de sourcer de ce qu'on dit. Si on ne source pas bien ou insuffisamment ou mal, vous nous le dites et on regarde ensemble où est-ce qu'on pourrait changer de vie. Il y a un truc que tu avais commencé à dire tout à l'heure sur le fait de faire confiance aux scientifiques que l'autorité en science n'existe pas en tant que personne. Un scientifique ne peut faire autorité qu'en tant que représentant du consensus scientifique. Un scientifique ne représente pas sa parole seule. Un scientifique représente le consensus scientifique, c'est-à-dire l'avis de tous les experts d'une question sur cette même question et cette même question seule. quand le consensus scientifique existe. Si on fait confiance au scientifique, c'est qu'on se dit à priori, puisque c'est son sujet d'étude, il le connaît, il l'a travaillé de manière très précise, à priori, il sait c'est quoi l'état de l'art actuel de ce sujet-là. C'est pour ça qu'on l'écoute. Ce n'est pas parce qu'il est célèbre, ce n'est pas parce qu'il a... Non, c'est vraiment juste parce qu'il est au courant de ce que dit la science à un instant T sur un sujet précis. C'est tout. Donc, en tant que lui-même, cette personne ne fait pas autorité parce que c'est... Parce que, justement, il a pris un bel, par exemple. Oui, parce qu'isoler... Un mec comme Aberkane qui se revendique de polytech, de tout ce que vous voulez, c'est un mec qui a un discours pro-système à mort. Il était dans les médias mainstream. Il a publié dans des grandes maisons d'édition. Ce n'est pas un iconoclase, ce gars, il fait faire du système. Si on n'avait pas expulsé, si les gens sceptiques n'avaient pas montré son imposture, il serait toujours dans les grandes télés en train de... Je veux dire, le mec, comment il s'est... Il suçait Blanquer. Oui. Blanquer, futur ministre, super, ouais, trop trop cool. Et maintenant, il est dans un autre discours parce qu'il s'est fait griller dans son projet A, donc il a les... dans son projet B qui est de profiter des cons. Les autres cons, disons, il y a plusieurs cons, là, dans la catégorie, des cons qui sont anti-systèmes par dogmatisme. Alors, on est anti-système dans le sens où on est critique et sceptique. Mais si Macron dit un truc bien, on ne va pas le soutenir. Ça lui est arrivé de dire deux, trois trucs plutôt... Et par rapport à l'Ukraine, ce que j'ai vu dans ces sujets, c'est quand même curieux que les anti-systèmes qui hurlent qu'il faut de la liberté en France, ils sont pro-Poutine. Mais je vais vous emmerder, mais tellement fort. Comment vous... Comment vous vous aisez... Enfin, il faut être un petit peu logique, les gens. Si vous pensez qu'en France, on est celui de la dictature et que vous êtes pro-Poutine qui est en train d'enlever des bombes sur les Ukrainiens ou il y a des fascistes mais quand même pas au pouvoir, mais enfin, avec quoi vous pensez ? Je ne veux pas critiquer votre cerveau, c'est un pauvre organe qui est... Qui a l'air d'avoir brûlé de mal. Il est en soin, je veux dire, bordel. Mais alors justement, ce côté... On va me dire, oui, mais Mandax et... Alors, pas Velet, mais plus Mandax, il est méprisant, il a dit que c'était des cons, il était en manif, il a dit que c'était des cons, machin. Est-ce que c'est une bonne méthode pour parler aux gens ? Moi, je pense que oui, ça peut marcher, mais... Mais est-ce que c'est une bonne méthode ? Voilà. Question. Alors... Non, c'est une vraie bonne question de comment on parle aux gens. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Les compatibles sont-ils complètement cons ? » dans laquelle je réponds oui. suite à ma visite en parlant de chez moi, place Maginot, d'une manif où on a vu parler Perron, Vonner, Boutry, des discours complètement fous, des discours qui appelaient à décapiter des médecins. On a vu des pompiers... Des pompiers pendus. Enfin, une affichie de pompiers pendus. Perron qui disait que le vaccin était prêt avant que le virus existe. Conspirationniste à mort. Et des gens qui... Et après, ils chantaient du fleur en panie. Et ils disaient qu'on était en train d'assister à un génocide organisé et ils chantaient dans la rue. Les gens qui pensent qu'il y a un génocide organisé, qui pensent qu'il faut décapiter des médecins et qu'à côté chantent du fleur en panie, sont des cons, selon ma définition. À un moment donné, il y a un décalage entre ce qu'ils croient et ce qu'ils font. Si vous pensez qu'il y a un génocide, vous faites quelque chose. Alors manifester, c'est une chose, mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire autre chose. Mais dire que les gens sont des cons, ce n'est pas suffisant. Et si vous regardez nos 400 vidéos, à part celle-là, et peut-être une ou deux autres, il y en a 395, on va dire, où on fait tout sauf réter les gens de cons. Donc si ça vous amuse de vous arrêter uniquement à ces deux vidéos-là pour dire qu'on est méchant, etc., on comprend pourquoi vous le faites. On n'est pas naïf, on n'est pas innocent, parce que vous ne voulez pas écouter le reste. Et donc, on vous emmerde aussi. Il y a plusieurs choses. Il y a le fait que déjà, on est humain. On est humain, des fois, on est gavé. Ça fait un an et demi qu'on est dans une épidémie, qu'on commence à avoir un vaccin qui donne de bons résultats. On a des gens dans la rue qui viennent faire chier, qui viennent bloquer toutes les semaines qui ont failli réussir à prendre la place d'autres manifestations qui ont essayé d'avoir lieu. Il me semble avoir lu que la Pride de Nancy a failli ne pas avoir lieu à cause des antivax parce qu'ils voulaient prendre possession de l'événement. Niquez-vous ! Au bout d'un moment, nous aussi, des fois, on en a marre. Des fois, on est gavé, on est humain et on revendique cette faiblesse. Il y a de scènes colères, M. Tujadas. Non, mais typiquement, j'ai fait un live ça fait quelques années maintenant avec le cas de Stop Mensonge. Laurent Guineau qui, entre les deux, a fait un serge en prison pour vous le dire. Et le mec disait que les médecins étaient là pour rendre les gens malades pour faire plus de fric. Je me suis mis en colère parce que je connais des médecins dans le lot où il y a des connards. Mais il y a des médecins qui aiment leur métier, qui prennent soin des gens et qui entendent ce type-là dire n'importe quoi, complètement barge, parler de guerre intergalactique et dire que les médecins sont là pour faire du fric et donc rendre les gens malades. Non, c'est choquant. Les mecs, ils ont une vocation, ils passent un temps considérable à s'occuper des gens. Ils le font en général bien. En France, on vit vieux et on vit bien. Pour vous que c'est dur. Et donc, je me suis mis en colère. Ça durait deux minutes mais c'était important que je manifeste que non, on ne va pas tout accepter. Et donc, se mettre en colère quand quelqu'un a dit un truc qui est insupportable, c'est montrer la limite aussi. On ne débavate de tout avec tout le monde. Donc, être en colère, ce n'est pas une fin en soi mais c'est une manière aussi de dire stop de temps en temps et on va continuer à l'utiliser. Et là, j'ai eu quelques mots un peu plus forts qu'à l'habitude ce soir mais je le fais à dessein. On a le droit d'être en colère quand on est envahi par la connerie. Et l'air de rien, notre colère aussi, elle peut faire du bien à des personnes. Oui. Il y a aussi ça. Il y a des personnes qui sont en colère, qui ont l'impression que leur colère n'est pas légitime, qui en souffrent, qui retiennent leur colère, qui voient que nous, on le dit, on en a marre, qui disent oui, ça fait du bien aussi. Parce qu'à un moment, avoir un discours tout gentil, tout polissé à longueur de temps toute la journée, il y en a, ils le font, ils le font très bien, je pense qu'ils sont nécessaires, on a besoin d'eux, mais il y a aussi besoin d'une certaine fédération et d'un certain réconfort pour ceux qui sont de notre côté aussi. Il y a un phénomène social, il y a des gens qui nous écrivent pour nous dire je me sens moins seul quand je vois que vous dites ce que je pense, plus ou moins. Et ça, c'est à la fois extrêmement important bénéfique et favorable et c'est le piège. C'est le piège de se dire ça me fait plaisir à ce qu'il me dit, ça me réconfort, donc on a raison, donc faisons corps, faisons cohérents et une pensée de groupe. La diététique c'est justement l'antidote de ça, c'est que ce qu'on dit, on espère que ça plaît à des gens, on sait bien que ça déplait à beaucoup d'autres, on ne fait pas ça pour plaire ou pour déplaire, on fait ça parce qu'on pense que c'est utile et si à un moment donné on commence à vouloir prendre quelqu'un juste parce qu'il fait partie de notre communauté alors on trahit le contrat qu'il y a le nôtre. Donc on ne le fera pas. On essaye qu'on... On a eu des désaccords avec plusieurs camarades et on les a admis publiquement. Mais voilà, mais en revanche on a quand même ce rôle-là de... Je ne vais pas me faire comme Boutry, je suis la voix des sans voix, ce n'est pas vrai, mais de... Il y a des gens qui sont isolés chez eux, qui sont de leur travail, dans leur boîte, dans leur famille, entourés des gens qui croient à plein de choses, eux n'y croient pas, et se disent c'est moi qui suis con, c'est moi qui suis fou, c'est moi qui... Qu'est-ce qui m'arrive et qui ne savent pas comment faire. Et d'avoir des gens qui font des contenus, nous ou d'autres, qui mettent en avant une manière de penser qui leur semble être plus correct, et à nous aussi, ça diminue leur stress et ça les aide. Et donc ce rôle-là, on l'a aussi, donc les vidéos où on est un petit peu plus rêche, un peu plus... peut-être frontal, ce n'est pas destiné à convaincre les gens qui sont totalement au bout là-bas, qui sont très croyants. Non, non, ce n'est pas parler aux gens qui pensent un peu comme nous et éventuellement à ceux qui hésitent. On ne peut pas avoir un contre-deux qui parle à tout le monde, ce n'est pas possible. Donc, des fois, on choisit. Et évidemment, la vidéo où on fait les gens de compte, c'était un choix et je ne vais pas la refaire tous les mois à celle-là. Et puis, il y a la colère légitime dans ce sens-là. Pour nos chiffres, c'est dommage d'ailleurs, parce que si vraiment on voulait faire du chiffre et si on s'intéressait à ça, ce type de contenu-là, franchement, ça marche mieux que les lives. Et c'est beaucoup plus rapide à faire. Si vous voulez nous soupçonner de vouloir uniquement être dans le fame, on ne ferait que du clash. On parlait en clash. On parlait en clash. Il y a une vidéo, je me suis demandé pourquoi vous l'avez faite. C'est-à-dire que la plupart, je les comprends. Il y en a une, on parlera de celle de la chasse un peu plus tard, mais celle du bouzeux. Ça vient d'une fois. C'est à cause de quoi ? C'est à cause du drama sur Twitter à la base ? Parce que moi, je me suis dit, c'est quoi ? C'est un règlement de compte ? Qu'est-ce qui se passe ? Vraiment, je me suis demandé en fait. Parce que, ok, je comprends la même du texte. Regardez la chronologie de ce qui s'est passé. L'effaire du bouzeux a éclaté. On n'a rien dit. Rien du tout. Les victimes ont fait des choses, etc. On n'a rien dit. Je crois que... Non. Il commence à réagir. On n'a même pas envie de tweeter sur la question. On n'a pas réagi. Il commence à réagir en disant que ce n'est pas sa faute que c'est ça. On a partagé la parole des victimes. On sait tout. Il a fait trois vidéos, quatre en tout, où il dit qu'il ne fallait pas croire que j'étais safe. C'est la quatrième qu'on ne pouvait plus croire. Et donc, il a multiplié les vidéos dans lesquelles un, il a commencé par admettre les faits. Ça, c'est un truc important. S'il avait dit non, c'est pas vrai, nous, on n'est pas médium. On ne sait pas si la victime a raison ou si il a raison. Il y a un principe qui dit on croit les victimes a priori, mais si la victime ne porte pas plainte, c'est compliqué. Mais là, il a mis et après, il dit c'est pas mal ce que le système et il a déblatéré toute la rhétorique de la culture du viol qu'il était censé dénoncer au départ. Et là, nous on s'est dit c'est plus possible, c'est insupportable. Ce mec a capitalisé une audience comme ça, sur le fait de dénoncer un certain nombre de paroles et il incarne lui-même l'antithèse totale de ce qu'il dénonce et il enfonce les victimes en plus en disant que mes ex sont toxiques. Et là, on hésitait, on ne savait pas si c'était notre rôle de le faire ou pas et on s'est dit on va rester sur la rhétorique. On n'a pas parlé de l'affaire en elle-même, on a rappelé l'effet, on a parlé uniquement de sa parole après l'effet. Les effets sont admis, on n'en parle pas, on parle de qu'est-ce qu'il dit, comment il parle. Et c'était suffisant pour avoir deux heures de what the fuck. On a vraiment pris la vidéo et on a commenté ce qui se passait dans la vidéo en visionnant la vidéo. On n'a pas cherché à sortir de ce cadre-là qu'on s'était fixé. Alors après, évidemment, tu as évoqué, il y a eu, c'était un ou deux ans avant, il m'était tombé dessus comme un sale, j'avais répondu sur un blog, je n'ai aucune sympathie pour lui. Non, pas le moins du monde. Si j'avais eu de la sympathie pour lui, on aurait peut-être agi différemment, il faut l'admettre. Mais on a commencé par se taire, par fermer notre gueule longtemps, longtemps, parce qu'on ne s'est pas jeté sur l'occasion de pouvoir puter sur lui parce que, ah, ça y est, tout Internet est contre lui. Voilà. On s'est dit à un moment donné, est-ce qu'on a un rôle à jouer et on a eu beaucoup de messages de gens, de victimes en particulier, qui nous ont dit merci. Votre parole à vous, elle ne vaut pas plus que d'autres, mais votre parole à vous, elle est située et de là où vous êtes, c'est intéressant que vous l'ayez. Et j'ai même eu des gens qui m'ont écrit pour me dire que je n'ai pas pu regarder le bouzeux parce que ça me rend malade et votre vidéo, j'ai pu regarder parce que je savais que vous m'accompagneriez en regardant cette vidéo. Et c'est le rôle qu'on a aussi, d'aider les gens à regarder un contenu parce qu'ils savent que nous, on va contredire, on va analyser. Donc, je suis content de cette vidéo. On ne va pas en refaire tous les mois non plus. Je n'ai aucune envie parce que ce n'était pas une vidéo très désagréable à faire en fait. Les gens pensent qu'on a pris du plaisir à ça, mais ils nous ont regardé à faire la vidéo. Oui, c'est particulier comme sujet et c'est vrai qu'il faut peser en plus, il faut vraiment peser ces mois à ce moment-là. Mais alors, du coup, il y avait eu le débat sur la chasse. Alors, il y a quelqu'un qui m'en a reparlé et tout, donc c'est un assez vieux débat et c'est justement le côté politique qui revient aussi là-dessus. Est-ce qu'il y a une sorte de prise de parti sur certains débats ? Genre, est-ce que vous êtes d'accord ou c'est une façon d'orienter justement la discussion ? Parce que sur ce débat-là, par exemple, c'est vraiment quelqu'un d'anti-chasse Est-ce qu'on peut être neutre par rapport à un accent ? Est-ce qu'on peut être neutre par rapport au fait que la Terre est plate ou ronde ? Est-ce qu'on peut être neutre par rapport au fait que l'homépathie fonctionne ? On n'a jamais été neutre sur aucune de ces questions. Jamais. Et il faut vraiment faire le deuil de cette espèce de fantasme de la neutralité. La neutralité, ça n'existe pas. La neutralité, ça n'est pas possible. Et si une personne prétend être neutre, méfiez-vous-en, mais à 200 %, c'est les pires. Les personnes qui prétendent être neutres, c'est celles qui du coup pensent l'être. Je pense que la plupart pensent l'être sincèrement et du coup, elles ne vont pas du tout questionner leur biais. Macron, il est sûr d'être neutre au cas où vous détailleriez. Après, la vidéo sur la chasse, je peux comprendre que l'angle que nous avons pris, moi en particulier, quelle ironie. Non, parce que là, en fait, c'est une vidéo qu'on a faite, on a reçu quelqu'un dont je savais qu'il était militant, je savais quelle serait la coloration de la vidéo et on l'assume, on n'est pas à la chasse. Non, on est anti-chasse. Moralement, je ne vois aucun argument qui puisse la défendre. Une randonneuse est morte il y a quelques jours, ce n'est pas juste un accident, c'est un fusil qui est fait pour toi et qui a tué quelqu'un. Oui, l'accident. C'est qu'on n'a pas mis là où il fallait, d'accord, mais bon, voilà. Cette vidéo, oui, elle était à charge pour prendre la chasse. Il y avait des gens qui pouvaient poser des questions à la fin, on l'a vu, mais ce qui s'est passé, et les gens m'ont pardonné, c'est que notre invité a été beaucoup plus mesuré que dans son livre que dans ses prises de parole et j'ai été pris de court. Pendant le live, je m'attendais à une connotation qu'on n'a pas eue et inconsciemment, j'ai corrigé le truc. Inconsciemment, j'ai mis dans la vidéo ce que je pensais que lui allait apporter et donc je comprends que les gens n'aient pu ne pas aimer ces vidéos. Ils ont bien le droit, ce n'est pas grave. On ne prétend pas être neutre, on ne va pas faire de l'antichasse toutes les semaines. On a fait une vidéo, on vous donne notre avis, mais qui est sourcée, c'est-à-dire que les infos de l'antichasse en vrai. On est revenu dessus dans le live qu'on a fait sur le véganisme avec Laurence Delry d'une certaine manière. Vous allez parler du véganisme, justement. Et justement, comprenez qu'on avait cette vidéo aussi pour vous montrer qu'on est militant sur des choses et que n'attendez pas de nous qu'on soit neutre. J'ai fait mon débat avec Louis Bonassi par rapport à Dieu, je défends une position sceptique athée, je ne vais pas faire semblant d'être neutre par rapport à ça. On ressent sur quelqu'un des gens voulaient avoir un débat sur la chaste, sous prétexte que le débat serait le moyen royal pour distinguer le vrai niveau. C'est complètement faux. Les gens qui demandent un débat, c'est toujours les gens qui ne sont pas d'accord avec la vidéo qu'on a fait. Sinon, ils sont absolument ravis quand on donne la parole à quelqu'un qui est d'accord avec eux. Et donc, le débat est un outil précieux et utile, mais en science, par exemple, faire un débat entre un chercheur en biologie de l'évolution et un créationniste, ça n'a aucun sens. Entre deux militants rationalistes et un créationniste, oui, parce que là, on est sur le niveau de discussion sociétale. Mais un expert en biologie de l'évolution, lui, son terrain de jeu, c'est la publication scientifique. Et surtout, il faut arrêter de faire croire que sur certains sujets, il y a une symétrie. Sur la question de l'évolution, c'est bon, on a quel tour ? On va arrêter de faire croire qu'il y a une crédibilité symétrique entre une personne qui pense que la Terre est plate et une personne qui pense que la Terre n'est pas plate. Donc, je peux comprendre les gens qui n'ont pas aimé cette vidéo-là, et je les respecte, mais il ne faut pas qu'ils nous demandent ce qu'on ne promet pas. On n'est pas neutre, on est des militants rationalistes, on a des combats qui vont parfois déborder un peu sur des choses qu'eux n'aiment pas. On ne leur demande pas d'être d'accord avec nous, on leur demande de reconnaître quand le travail est bien fait. Et dans les 300 vidéos qu'on a faites, 400 maintenant, il y a l'un des moins bonnes que l'autre. Bien sûr. On le sait bien. Et est-ce qu'il y a des vidéos que vous regrettez d'avoir faites ? Oui, il y en a qui a sauté. Il y en a qui ont sauté. Ah, d'accord. Deux. Lesquelles ? Peggy Sastre. On a parlé de ses ministres, mais ce n'était pas la bonne personne pour. Et puis après, elle nous a pourris sur les réseaux sociaux. C'est une personne qui est pénible. Elle a essayé de torpiller notre interview de Steven Pinker en envoyant mail au mec pour ne pas qu'il accepte de terminer. C'est une personne pour qui je n'ai pas d'estime. Par ailleurs, à côté, elle a eu des contenus qui étaient intéressants, parce qu'elle traduit des choses qui sont intéressantes. Mais à chaque fois qu'elle parle de ces sujets-là, c'est toujours à charge comme ça. Et elle parle des féminismes que pour descendre les féministes tout en prétendant qu'il y ait des féministes. Donc il y a un discours qui n'est pas honnête là-dedans. Donc on aurait préféré la rentabilité. Écoutez-vous, notre féministe, elle en est là maintenant. Oui, c'est ce qu'elle disait à l'époque, que les féministes ne sont même pas comme les autres. Je ne veux pas se souvenir là. Il y a des vidéos, je ne vais pas tout retrait, mais il y a des vidéos où on se dit avec leur cul mince. Peut-être qu'on n'aurait pas dû avoir cette personne-là pour ce sujet-là. Ou alors peut-être que j'ai pas été assez bon en réagissant à des choses. Ça arrive bien sûr. Mais globalement, dans la mesure où les lives sont assumés comme dans les lives, on sait bien qu'il y aura des ratés ou on sait bien qu'il y aura des phrases pas géniales qu'on peut regretter. Mais on ne va pas regretter le fait d'être libre de faire ce qu'on veut. Donc non, moi je n'ai pas de regrets particuliers. D'accord. Donc ça, c'est à votre carrière. Donc ça fait quand même temps que vous êtes sur YouTube actuellement ? 2014. Ça fera 8 ans, 9 ans. 9 ans, c'est ça. Moi ça fait plus ou plus longtemps que ça. Moi j'étais sur YouTube avant. Et il y en a qui me demandaient s'il n'y avait pas du conflit d'intérêt. Alors est-ce que vous travaillez pour des gens, des universités ? Est-ce que c'est une association à STEC ? Définissez le conflit d'intérêt. Moi je travaille, je donne des cours à la fac de Lorraine. J'interviens dans l'école doctorale et je vais rentrer en guerre avec le doyen de la fac de pharmacie. Voilà, il y a un conflit d'intérêt mais c'est parce que j'y vais au front en fait. On n'a jamais reçu le moins d'argent de la moindre entreprise du médicament, de rien du tout. Je suis intervenu pour parler des antivax dans... Je ne sais plus qui m'avait invité et eux c'est des intérêts médicaux, c'est des boîtes qui bossent en médical. Je n'ai pas été payé. Ils m'ont offert l'hôtel mais je n'ai pas été payé pour ça. Donc on n'a pas surveiller un petit peu ce qu'on dit nous-mêmes et nous-mêmes de se dire «Mince, ça, ça me plaît un petit peu trop. Comment je pourrais vérifier que je ne suis pas en train de me percer des délusions ? » Donc les conflits d'intérêt, s'il y en a, dites-le nous, montrez-le nous plutôt que d'être dedans. Parce que c'est facile, « Ah, ils ont encore fait l'intérêt, ils sont payés par… » On sait bien qu'ils les payent, on a eu ça. On sait bien qu'ils vous payent en commentaire. Dites-le, pour commencer. Moi j'aimerais savoir. La banquière aimerait beaucoup savoir qu'ils me payent aussi. C'est YouTube, Google et la publicité et c'est les mécènes et les gens qui nous aident sur Eloasso, Tipeee, Patreon, etc. Merci beaucoup d'ailleurs. Et c'est ceux-là qui nous payent et qui nous rendent indépendants d'ailleurs. En fait. D'accord. C'est une association. Est-ce que vous pouvez présenter la STEC du coup ? Qu'est-ce que c'est ? Monsieur le vice-président. Alors la STEC, l'acronyme de l'association pour la science et la transmission de l'esprit critique, c'est tout simplement une association qui s'est construite pour faire la promotion de la science et de l'esprit critique. Donc on intervient, on essaye d'intervenir dans les universités, il y a des formations doctorales qui sont données, on fait des conférences autant que possible. Bon là malheureusement c'est gelé depuis deux ans mais avant le Covid on faisait quand même pas mal de conférences un petit peu partout en France. On peut même dire en francophonie maintenant vu qu'on a été diffusé au Québec. On a fait la Belgique. Et la Belgique. Et un peu en Suisse. On a fait la Suisse effectivement. Donc voilà, promotion de l'esprit critique. La tronche en biais n'est que... On a failli aller au Burkina Faso. On a failli aller au Burkina Faso. Au moins en essentiel ça s'est pas fait. Mais la francophonie c'est important. Ouais. Et donc on essaye vraiment de faire la promotion de ça. L'objet de la STEC c'est de sortir la science des universités. Enfin qu'elle y reste. qu'elle y reste mais qu'elle soit accessible en fait. Voilà. Qu'elle ruisselle. Non ! Qu'elle irigue. Qu'elle irigue. C'est joli ça. D'accord. Alors parfait. Donc la STEC. Alors le site internet je vais essayer de le trouver aussi pour le mettre dans la description. Et on va passer sur la partie. Le site est down. Oui le site est down. la menace terroriste. D'accord. C'est celui que j'ai mis en description. La menace terroriste. Donc vous irez déjà là-dessus. Et critique à quoi et eux ? Ah bah après je pense qu'il y a des gens qui peuvent essayer de les débunker aussi. Enfin c'est... Ils sont pas contre. Ils s'en foutent. Après je pense que... C'est celui-là qui pense à mon avis qu'il faudrait être critique vis-à-vis de vous-même plus que d'avis de ceux qui ont critique. Mais c'est ce que vous expliquez déjà mais voilà. On a créé un format qu'on utilise plus beaucoup qui avait le point dans la tronche au tout début pour revenir sur ce qu'on a dit au cas où c'était pas assez précis au cas où des commentaires s'est arrivé et des commentaires ils disaient ah c'est votre phrase il n'y a pas d'arriver. De manière à manifester le fait que tout ce qu'on dit peut être au moins un petit peu faux. Et d'ailleurs j'ai fait un mets à coup de pas parce que j'avais parlé des vaccins en réalité j'ai pas commis d'erreur mais le vaccin par exemple sur le Covid n'est plus aussi efficace qu'il l'était contre les premiers variants. Cette perte d'efficacité fait qu'il ne protège plus contre la contagion. Enfin un peu quand même mais voilà. Et donc si aujourd'hui je disais que le vaccin protège contre la contagion je m'en tirais. A l'époque où je l'ai dit ça commençait à être moins vrai mais j'ai dit quand même. Donc je lui ai fait un mets à coup de pas. je me rends plus prudents dans la formulation. Soit mais on sait bien que les connaissances évoluent et que tout sujet un petit peu chaud en science fait courir le risque que si vous prenez une phrase d'un mec qui a parlé pendant une controverse Dessiner un sujet chaud parce que tu as l'air de... Une pandémie une pandémie qui arrive un truc qu'on ne connait pas qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas fatalement en 2020 qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas et en 2022 la réponse était la même puisqu'on a appris des choses. Donc si vous prenez la phrase d'un mec qui a parlé dans 2020 sur le Covid il y a de forte chance que sa phrase elle soit plus vraie. Même si à l'époque où il a dit elle était parfaitement vraie et juste. Donc et comme les vidéos qu'on fait elles restent et comme on ne peut plus les annoter parce que YouTube est un connard c'est n'importe quoi. Alors les vidéos qu'on a postées contiennent des phrases qui aujourd'hui sont fausses mais quand vous regardez alors ça c'est une règle absolue une règle importante en pensée critique regardez la date des choses que vous lisez ou que vous regardez toujours parce que un papier qui date de 2013 et qui vous parle de vaccination il ne parle pas du Covid une vidéo de réponse à une maman anti-vax qui date de 2018 elle ne parle pas du Covid forcément parce que ça date d'avant donc si vous lui reprochez de parler du vaccin du Covid sur cette vidéo là vous n'êtes pas très très brillant donc évidemment que évidemment que ce qu'on dit est sujet à caution et on est très preneur de critiques quand les critiques ne sont pas avec des injures et quand les critiques ne sont pas gonflées de procès d'intention parce que ça nous fatigue ce qui est souvent le cas aussi accessoirement encore une fois on le rappelle on est des humains si vous commencez votre critique par espèce de tas de merde il y a de fortes chances qu'on n'ait pas très très envie d'être réceptif à la critique en question et quand le placard fait comme ça de déliminer sans espace et ça commence par vous êtes des grosses merde je vous garantis que vous avez pris du temps pour écrire un truc qui ne sera jamais l'une puis le commentaire que vous avez écrit c'est peut-être le centième qu'on lit dans la journée donc voilà ça fait beaucoup de choses sur lesquelles il faut faire attention nous sommes des humains faillibles il faut se mettre à la place des gens qui en plus vous avez une grosse chaîne sur une vidéo comme Berkhan c'est 500 000 vues quasi donc il y a un donné où on n'est plus sur les mêmes commentaires et la même masse donc il faut aussi se rendre compte de ça de l'autre côté alors du coup on va passer par les auditeurs qui eux vont se poser des questions alors il n'y aura pas de Thibaut ce soir car il est interdit lorsqu'il y a des éditions parce que Thibaut elle est misurée de la zététique mais il y a Int qui a une question alors vous ne savez pas qui est Thibaut c'est normal je ne sais pas son vrai prénom Int, bonsoir bonsoir est-ce que tout le monde m'entend ? apparemment oui bonsoir merci merci à Thomas Durand et alors je suis désolé parce que je ne suis pas arrivé au début et je n'ai pas imprimé le nom je suis vraiment désolé bonsoir de l'aide de l'aide c'est que je n'ai pas eu le nom de Thibaut et ensuite en étendant un peu sur les vidéos du Défécator etc j'ai suivi de loin on va dire ce mouvement moi il y avait une question il y avait une question alors tout à l'heure Zio Clos faisait référence par exemple à la vidéo sur la chasse moi c'était une question que je me posais c'est en fait à partir de quand alors ça se trouve est-ce que c'est explicité et je n'ai pas raccroché les wagons à partir de quand en fait est-ce que je suis des ététiciens c'est-à-dire comme vous avez dit quelqu'un qui remet tout en cause et qui applique l'esprit critique voire la méthode scientifique à la vie de tous les jours et comment dire la personne la personne propre qui parle avec ses convictions avec comme vous dites sur la chasse où c'est votre point de vue il y a des choses on est d'accord on n'est pas d'accord mais il y a quand même on va dire une prise de position par rapport à des sujets parfois qui ne peuvent pas malheureusement se résoudre en expliquant quand même plus c'est égal d'eux c'était ça ma question je n'ai pas compris la question pour essayer de la refaire en plus simple à partir de quel moment je parle aux ététiciens et à partir de quel moment je parle à Thomas Durand qui a ses convictions et qui va prendre des positions parfois idéologiques parfois philosophiques voilà comment dissocier les ététiques de l'homme voilà oui de l'artiste pardon il n'y a pas de réponse il n'y a pas de réponse c'est compliqué la seule chose qu'on peut dire c'est que généralement et à plus forte raison si on décide de faire une émission dessus les opinions qu'on a elles ne sont pas nourries que par les émotions les opinions qu'on a on a quand même essayé de faire des recherches dessus ce qui différencie un sceptique de n'importe quel autre type de militant c'est aussi la méthode c'est le fait que avant de parler on essaye de voir d'où est-ce qu'on parle et on peut on peut se tromper on peut faire des erreurs et ça nous arrive tout le temps on se trompe tout le temps en permanence quand on fait une émission a priori c'est sur des sujets qu'on a quand même un petit peu plus travaillé que si on se contentait de balancer une phrase comme ça en soirée ou dans un simple tweet après tout est tout est court texte j'ai on a sur twitter le compte de la tronche en biais il y a le compte d'un certain mandax ouais bon pourquoi parce qu'il y a un des deux où c'est plus personnel ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'être éthicien jamais quand je suis à sa mandax c'est-à-dire que je fais gaffe quand je suis sur la tronche de vraiment être plus prudent d'être plus dans une ligne et là je me sens plus libre quand on fait une émission avec un invité on a un invité qui est expert donc puisque j'ai en face de moi un expert je m'autorise parfois à avoir des abus dans ce que je dis moi parce que je sais qu'en face ce sera corrigé donc il y a plein de questions naïves qui sont fausses en laïve je sais bien que ce que je dis n'est pas vrai le but c'est d'être corrigé il y a des fois que tu te fais l'avocat du diable donc ne vous fiez pas à moi mais fiez-vous au message général en particulier s'il y a un expert ou une experte en place après il y a des bouquins ou les vidéos scénarisées ou en général on met des sources et il y a même la version texte dans le blog quand on dit un truc et qu'il y a une source ça veut dire que allez vérifier qu'a priori on s'appuie sur tout ce qui est de l'ordre de la connaissance quand il n'y a aucune source en général on va le formuler un peu différemment on va dire je pense que vous n'êtes pas idiot vous comprenez bien que quand je dis je pense que ou mes valeurs sont là vous comprenez qu'on n'est pas sur le même niveau entre valeurs et connaissances voilà et il n'y a pas de réponse il n'y a pas de frontières les frontières je n'y crois pas beaucoup entre un croyant et un incroyant il n'y a pas de frontières nettes c'est vrai donc la question elle est pertinente vous devez toujours l'avoir à l'esprit parce qu'il n'y a pas de réponse donc les questions où il n'y a pas de réponse il faut se poser en permanence donc vous avez raison hint est-ce que ça te convient ? ben quand même ça me convient ou pas c'est une réponse donc ça me conviendra toujours vous pouvez dire non c'est de la merde vous trouvez con ? pourquoi il n'y en a pas de plus ? attendez il y a monsieur Pollux qui va amener de la contradiction un peu plus inteste est-ce que tu as une deuxième question ou pas ? avant que je fasse Yannick non non c'est tout bon parce que sinon c'est trop sur des sujets particuliers donc ça va faire chier tout le monde donc ça dépend là c'est bon je vous remercie ok bon bah après pas de soucis t'auras une deuxième chance Yannick c'est ton tour c'est ta chance tu es parmi nous bonjour plutôt bonsoir c'est vraiment je suis très content de vous rencontrer monsieur Durand j'ai beaucoup apprécié Eveled 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 bien sûr Eveled ta passe j'avais pas t'annoncer je peux lancer tu nules pas à la base j'avais oublié même sur twitter j'ai fait j'ai oublié je suis une merde et je l'assume vas-y je suis désolé bonjour J'ai beaucoup apprécié votre vidéo sur celle de monsieur Aberkane parce que franchement bon pour le coup c'est c'est vraiment un escroc notoire alors c'est vrai que votre vidéo est d'utilité publique mais pourquoi ne pas vous attaquer justement à plus gros comme les big pharma notamment qui ont fait des prothèses frauduleuses et qui ont énormément fait énormément de mal avec des femmes qui ont voulu faire notamment des prothèses mammaires ou et j'ai tenté de regarder dans votre chaîne pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas alors c'est une très bonne question parce que c'est là-dessus que ça appuie certains pour dire qu'on est pro-système notamment alors pourquoi est-ce qu'on fait ça alors j'ai jamais affirmé non pas vous non pas toi pas toi pas toi c'est en général la question est en fait elle est légitime oui on l'a déjà dit mais bon du coup peut-être qu'il faut qu'on réexplique ça c'est qu'on est qui nous à la base on est un musicologue un biologiste on a une petite asso avec des gens dont certains sont étudiants par-ci par-là on a des artistes on a pour l'instant une personne à temps plein c'est moi on est minuscule on est voilà on a une force de frappe qui est très très faible alors je fais ce moins possible pour que voilà mais vous vous rendez compte que pour enquêter sur Pfizer Aberkahn n'a pas enquêté et puis Aberkahn il a pris des infos qui étaient disponibles pour tout le monde il en a parlé parce que ça plaît à son public soit il a le droit c'est très bien il le fait nous quand on fait quelque chose on ne peut pas aller enquêter sur les choses donc il faut s'appuyer sur ce que disent les journalistes qui le font donc soit on vulgarise un truc qui est déjà vulgarisé parce que c'est les journalistes or nous notre ligne c'est parler de science expliquer comment marche la démarche scientifique et donc de dénoncer les abus dans ce domaine là et bien dans ce domaine là il se trouve que de manière générale on ne peut pas coincer ces grandes entreprises sur le volet scientifique quand ils fraudent ils fraudent ailleurs et il faut d'autres compétences que le monde pour le montrer nous on peut on peut voir des gens qui abusent parce que je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord avec le fait de dire qu'on ne s'attaque pas à Big Pharma parce qu'excusez-moi si Boiron ce n'est pas Big Pharma je ne sais pas ce que c'est c'est vrai l'homéopathie c'est un marché de folie en France 600 millions d'euros ça rapporte énormément d'argent ça n'en coûte pas beaucoup quand on sait comment fonctionne la production d'un médicament homéopathique on ne va pas me faire croire qu'ils ont balancé de la thune beaucoup là-dedans et en recherche développement les autres font du 15 à 20% eux font du 3 à 5% c'est minable non 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 ils se graissent bien la pâte ils se font plaise chez Boiron et si Boiron ce n'est pas Big Pharma je ne sais pas ce qu'il vous faut en France ça a un pouvoir considérable et on les attaque depuis le début et nous on a quand même aussi une ligne qui s'intéresse historiquement la zététique s'intéresse au paranormal à ces croyances-là historiquement la zététique pas l'esprit critique mais la zététique et on a aussi ça et moi je suis biologiste je ne suis pas armé pour aller voir les comptes des grandes entreprise pour voir les compétences de l'intérêt je n'ai pas les compétences pour donc je ne veux pas que les gens me demandent de faire un truc que je ne sais pas faire les personnes qui iraient voir leur boucher et qui leur aimeraient bonjour je voudrais une côte de veau celui qui passe pour un con ce n'est pas boulanger donc nous on est des boulangers on est des ététiciens on fait ce qu'on peut il y a peut-être d'autres gens dans la communauté sceptique qui sont mieux armés pour parler d'autres sujets allez les voir mais ne nous demandez pas à nous de taper dans un sujet où on ne se sent pas armé pour le faire donc c'est pas qu'on n'y va pas parce que c'est pas qu'on a peur c'est que je préfère faire un sujet sur médicine où clairement on a des gens qui font de la pseudo-science la pseudo-médecine et qui il y a de l'escroquerie un petit peu là-dessous etc plutôt qu'aller taper sur des grandes entreprises où il faudrait des compétences différentes des miennes pour dénoncer je ne sais pas faire ouais je comprends parfaitement en fait votre point de vue en vrai je comprends parce que pour s'attaquer à des grandes entreprises il faut déjà des preuves fiables il faut aussi justement parce qu'ils peuvent s'attaquer à vous justement d'un point de vue financier c'est même pas ça parce qu'on a peur de rien pour l'instant on tape un peu là où on veut on n'a jamais eu enfin si on a une personne qui porte plainte le dossier est en cours ça prend le temps mais je pense que dès que ce sera fini je vous en prendrai mais on n'est pas inquiet par rapport à ça c'est pas ça moi ce qui me freine c'est pas les conséquences comme quoi on serait attaqué c'est le fait de faire mal au travail je ne veux pas en premier dossier faire mal je comprends d'ailleurs merci beaucoup pour vos vidéos sur Raoul honnêtement on va dire j'ai un petit peu adhéré dans un sursaut de folie mais en vrai c'était raisonnable de le croire tout sauf de la folie on était dans une période d'urgence et tout le monde disait que c'était le sauveur c'était pas c'était pas irrationnel il y avait plein de signaux d'alerte il y avait plein de signaux de il est fiable c'est vrai en plus moi je pensais à la base moi je pensais que voilà globalement les vaccins c'était Big Pharma et au final ils sont plein de thunes sur la misère des gens sur la souffrance des gens et Raoul qui explique qu'il a plus ou moins un traitement miracle et qu'au final à part Marseille il n'y a pas d'essai randomisé rien du tout j'ai un petit peu regardé aussi de mon côté et je vois que Raoul c'est pas si fifou que ça en fait c'est pas très clair c'est un peu flou en fait le problème c'est qu'il est tellement bon dans son domaine que l'illégitime comparé à Barkan qui dit bon clairement sa rhétorique sa posture le problème c'est même dans ses vidéos là où il a dit vous êtes raciste alors attention c'était complètement mais j'ai rigolé parce que je venais de la même communauté que lui c'est totalement ridicule c'est totalement ridicule je tiens à le dire c'est n'importe quoi parler de pharma et des vaccins les gens qui font des vaccins gagnent de l'argent c'est vrai je préférais qu'il n'y ait pas de brevet je préférais que ce soit là bon complètement mais que les gens qui fassent de la recherche gagnent de l'argent en faisant des vaccins me choquent moins que ceux qui vendent des flingues attaquez-vous aux gens qui vendent des armes avant de dénoncer Big Pharma il y a quand même plus important je pense en fait en vrai vous avez en vrai vous avez raison de toute façon c'est un tout on doit s'attaquer autant à toutes ces entreprises pharmaceutiques à cette d'ailleurs c'est à cause que l'Ukraine Russie ça profite les entreprises d'armement que ce soit aux USA France etc ça leur est profitable et malheureusement nous à notre petite échelle comme vous l'avez dit et même c'est pas notre métier nous n'avons pas les compétences justement pour nous attaquer il y a Gibril qui dit les armes c'est pas bien ils ont quel âge Gibril je t'emmerde si tu penses que les armes c'est bien et qu'ils peuvent faire la guerre je t'emmerde deux fois ça fera 3 c'est pas grave on est plus à ça près vas-y Yannick vas-y Yannick j'ai ce qu'on reprend et après ce sera monsieur Pellix et bonjour à Prima d'ailleurs qui est dans le discours non mais je me permets j'écoute là salut Thomas salut Thomas salut Vled vous allez bien ça va bien donc bon pour les auditeurs j'interviens mais juste très rapidement pour réagir à la question de pourquoi ils s'attaquent pas à plus gros à plus gros qu'eux mais parce qu'en fait c'est déjà fait en fait les gens qui les gens qui ont besoin de s'attaquer à plus gros ils s'attaquent déjà à plus gros en fait c'est justement parce qu'ils s'attaquent à des gens à qui on ne s'attaque pas plus gros Aberkane est plus gros que nous il a plus d'abonnés oui mais ce que je veux dire c'est que personne ne s'intéresse à Aberkane personne ne s'intéresse à Aberkane c'est-à-dire c'est personne mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas dénoncer les charlatans par contre dénoncer le scandale les prothèses PIP mais c'est pas le rôle de deux vous savez que je vous aime beaucoup mais c'est pas le rôle de deux randoms sur internet déjà vous n'avez pas aux dossiers médicaux vous ne pouvez pas faire ça et puis surtout si on sait qu'il y a un scandale les prothèses PIP c'est parce que quelqu'un s'en est occupé voilà ça a été fait il y a des gens qui sont armés c'est leur métier c'est des journalistes d'investigation d'ailleurs ils ne sont pas assez bien payés il faudrait faire en sorte que les médias soient financés autrement qu'en étant rachetés par des milliardaires ça me ferait bien plaisir et eux il peut faire le travail et nous on ne sait pas le faire on fait autre chose on fait de la publicisation bon voilà j'arrête de vous en mettre merci pour ton intervention pertinente en vrai vous avez répondu à toutes mes questions je ne veux pas me laisser plus que ça à toi monsieur Pollux il est temps d'entrer en scène ça fait longtemps qu'il attend j'ai juste un ressentiment j'ai l'impression qu'en fait vous êtes vous êtes je ne sais pas si vous êtes des éthéticiens ou des pourvoyeurs de morale de jugement de valeur j'ai l'impression que depuis tout à l'heure en fait dans votre forme en tout cas même si le fond je ne vous connaisse pas énormément mais en tout cas dans votre forme vous êtes extrêmement moralisateur vous insultez je vous emmerde si ce n'est pas bien non c'est une réaction de colère à quelqu'un qui me dit j'ai quel âge parce qu'il n'aime pas les armes mais je t'emmerde si tu penses qu'il faut aimer les armes je t'emmerde et je n'ai pas à le dire autrement et ce n'est pas de la morale et ce n'est pas grave il ne faut pas me mettre des commentaires un terme moralisateur si vous ne voulez pas qu'on lui réponde après tu peux réagir de plein de manières différentes c'est bon voilà mais moi ce que je trouve c'est que même dans comment vous aborder les choses je ne sais pas je ressens ça en tout cas d'accord et pour toi ça n'a pas d'effet parce que toi qui es un indécrottable sceptique mais dans l'autre sens tu ne serais pas séduit du coup par le discours de ces chers c'est quoi un sceptique dans l'autre sens dans l'autre sens par exemple sur le vaccin de ces trucs là voilà M. Pollux il n'est pas bien convaincu voilà ce qui est logique je peux comprendre par rapport à la période et du coup quand tu vois une vidéo de la tronche en biais tu regardes toi ou pas par exemple et même celle d'Aberkham est-ce que tu as regardé par exemple Aberkham j'ai regardé une fois Aberkham c'était sur l'antifragilité c'était de la vulgarisation de base et tu as regardé la tronche en biais ou pas non tronche en biais non jamais par contre non ah d'accord ok ah oui d'accord parfait c'est pour ça que je parle de ressentiment sur le coup parce que j'ai pas voilà donc tu découvres d'accord après voilà si tu regardes la tronche en biais peut-être que tu saurais que les ressentiments c'est quelque chose contre lesquels on doit lutter parce que c'est un automatisme qui nous c'est bien ça va lui donner envie de venir Sylvain c'est un peu de pique ça ça donne envie après peut-être que après il y a plein de contextes peut-être que la rien dont on parle maintenant c'est pas la bonne manière pour que vous vous nous écoutiez c'est vrai mais il y a aussi c'est arrivé plusieurs fois que des gens nous accusent d'avoir dit des choses ou d'avoir des positions sans jamais avoir regardé ce qu'on fait en se fiant sur ce que d'autres ont dit là on parle donc c'est bien ce qu'on dit mais le contexte fait que et quand ils vont regarder vraiment ce qu'on a fait uniquement l'émission sur gênes et en entente sexuelle j'ai dit en entente sexuelle il y a des gens qui étaient horrifiés par cette émission sans l'avoir vu et quelqu'un leur connaissait dès là-bas et puis une fois qu'ils l'ont vu ils l'ont partagé parce qu'en fait ils trouvaient qu'il s'était super bien alors il y a peut-être le cas inverse doit aussi arriver mais c'est moins fréquent pour ce que j'en sais ok parfait alors perturbateur endocrinien bonsoir c'est toi qui avais une question pour nos invités c'est un pseudo ça ? c'est un pseudo oui c'est un pseudo salut alors c'est un pseudo oui c'est ça perturbateur endocrinien donc ah voilà c'est ça bonjour bonjour oui je voulais je voulais vous poser une question peut-être un poil un poil technique c'est que moi depuis d'ailleurs je vous remercie j'essaye de développer un petit peu mon esprit critique depuis quelques années je me considère pas comme j'étais éthicien parce que je trouve que ça demande beaucoup de rigueur et je suis clairement pas là-dedans mais moi je travaille moi je ne le considère pas comme non plus comme j'étais éthicien moi j'utilise le mot mais je me prétends pas expert d'accord mais je pense qu'on peut jamais être expert sinon on serait pas éthicien tout simplement et du coup moi je travaille dans un domaine d'activité professionnelle où l'empirisme est l'une des bases du fonctionnement qu'on a en fait je travaille dans un domaine de coaching professionnel qui s'appelle l'agilité et du coup toutes ces méthodes de production qui est orientée vers l'humain est basée sur l'empirisme donc plutôt sur l'acquisition de connaissances et de choses et puis d'erreurs etc etc mais la méthode scientifique c'est un autre type de méthode et les deux j'ai l'impression qu'elles sont censées normalement aider à moins se tromper maintenant il y a une question que moi je n'arrive pas à trancher c'est quel serait le meilleur outil ou quel est le meilleur outil qu'on devrait utiliser pour répondre à une question par exemple d'ordre scientifique imaginons par exemple l'histoire des vaccins ou l'histoire de Raoult ou d'Idriss Abercane est-ce que de se pencher sur l'historique de ce qui s'est passé dans la vie d'Idriss Abercane est plus pertinent que d'utiliser par exemple la méthode scientifique qui est plus de partir sur une hypothèse qu'il sait par exemple que c'est une arnaque et ensuite d'aller essayer de le démonter et de voir jusqu'à quel point par exemple son CV résiste aux attaques etc. je ne sais pas si je suis très clair aussi du coup c'est une chose très très différente ça n'a rien à voir pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé au CV d'Abercane je ne m'intéresse pas au CV de Boutry de Perron de Raoult Raoult c'est un peu à la rigueur mais lui il parle d'autre chose parce que c'est pas un argument il se trouve que le discours d'Abercane c'est 15, 20, 30, 50 c'est le point des vidéos c'est son CV c'est moi je suis qui je suis parce que telle et telle raison donc ma parole a de la valeur et après il vous glisse ce qu'il a à vous dire donc si on fait une vidéo sur le CV d'Abercane c'est parce que lui en a fait un argument c'est un argument faux en plus le fait de montrer que son CV est complètement maquillé n'est pas la preuve que ce qu'il dit est faux regardez l'historique j'ai commencé par faire une vidéo sur la rhétorique avec laquelle il défend Raoult j'ai commencé par ça parce que c'est le plus important derrière j'explique que lui a des arguments d'autorité qui sont complètement faux après il a répondu après on a répondu mais ces deux sujets disjoint et pourtant alors le côté CV c'est une attaque adominem et l'adominem il est valable quand en face les gens utilisent un argument d'autorité contre l'agrande d'autorité on utilise un adominem pour dégonfler l'agrande d'autorité donc on en a besoin quand les gens sont dans une rhétorique de moi je, moi je, parce que moi je est-ce que j'entends que excuse-moi est-ce que j'entends qu'en fonction de certains sophismes qu'on constate on devrait plus utiliser l'empirisme pour essayer d'analyser de comprendre comment on peut le contrer ou plus la méthode scientifique comme vous l'utilisez vous-même mais la science c'est empirique je ne comprends pas la question en fait je ne sais pas parce que dans mon domaine justement on fait vraiment la différence entre l'empirisme et la méthode scientifique alors peut-être que c'est une erreur de mon côté mais l'empirisme de la manière dont c'est établi c'est on va acquérir des connaissances parce qu'on a tenté des choses et parce qu'on a tenté des choses on a vu qu'on s'est planté ou alors qu'on a réussi et en fonction de ça on va en tirer certaines prédictions et on va voir si ces prédictions sont justes et je sais qu'il y a une différence un peu enfin c'est quand même assez différent de la méthode scientifique qui est quand même un petit peu plus protocolaire peut-être mais par contre on parle surtout d'une idée qu'on pense géniale et puis on va essayer de peut-être voir un petit peu si à quel point le truc peut résister à ce que le plus longtemps possible à toutes les directions peut-être que je m'entendais le risque alors alors t'as pas l'impression de prendre des classes toi non en science on est censé être humble le mec qui dit qu'il a une géniale il s'appelle Averkane ouais non alors la science elle est empirique empiriste empirique empirique et donc l'empirisme dont tu nous parles c'est de la science vite fait c'est de la science où on ne prend pas soin de faire attention à nos biais donc on ne va jamais la valoriser en revanche ça s'appelle avoir de l'expérience et les gens qui ont de l'expérience se posent de meilleures questions ça c'est vrai donc là dessus je te rejoins mais sinon je ne peux pas dire là il faut il faut il faut toujours utiliser les méthodes où on se pose la question on propose une réponse et on cherche à la détruire après il faut toujours utiliser les méthodes on ne va pas se pourrir la vie non plus quand l'enjeu est important quand c'est sérieux voilà on n'est pas sceptique H24 sinon sinon c'est pas bivable bien sûr mais tu vois justement moi j'ai écouté un petit peu la posture d'Idriss Avakian également depuis quelques temps et j'avais déjà senti qu'il y avait une espèce d'imposture là-dedans donc tout le travail que vous avez fait je vous en remercie c'est quelque chose qui existait déjà dans des articles mais en vidéo je trouvais que ça manquait un petit peu donc merci déjà de ce travail-là donc je ne suis pas vraiment un adorateur de ses pratiques et de son mode de fonctionnement genre et ça c'est vrai que ce n'est pas très classe mais du coup je me dis mine de rien il démontre quand même et puis vous l'avez dit tout à l'heure il a deux doctorats deux vrais doctorats déjà ça me paraît étrange enfin je ne sais pas je ne suis pas doctorant moi mais deux doctorats déjà en un temps record est-ce que finalement ce n'est pas aussi chelou que trois doctorats en un temps record déjà j'ai l'impression que un ça demande déjà beaucoup beaucoup d'investissement et là de dire oui oui il en a quand même deux il en a deux mais en quoi en quatre ans c'est quand même déjà bizarre commentez-vous combien de doctorats avait Einstein combien de doctorats ont les prix Nobel les grands chercheurs ils ont un doctorat et le doctorat n'est pas le plus haut diplôme après c'est l'HDR l'habilitation dirige à la recherche donc quand un mec a plusieurs doctorats mais pas de HDR c'est qu'il n'est pas capable d'encadrer des chercheurs et pourtant il prétend qu'il encadre des chercheurs rien ne tient dans ce qui nous est vers c'est un peu contre-intuitif c'est un peu contre-intuitif mais un bon savant c'est avant toi un hyper-expert sur un domaine archi 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 précis d'un exemple que tu aimes bien sur les espèces oui non c'est les pucerons il y a à l'heure j'ai appris ça ça commence à dater un peu et donc j'ai oublié le nom de ce prof qui était déjà au proche de la retraite il disait à l'heure actuelle on n'a plus enfin mon collègue un tel a pris sa retraite il y a 5 ans on n'a plus une seule personne sur Terre qui peut identifier toutes les espèces de pucerons alors c'est un domaine extrêmement réduit de la science reconnaître des pucerons parce que c'est tellement vaste que maintenant il faut passer par des méthodes moléculaires qui sont plus fiables mais qui sont plus techniques plus compliquées que n'importe qui peut faire mais pour laquelle il faut un appareillage terrible alors qu'avant il fallait juste un microscope le mec il faut un look mais le mec peut lui dire telle espèce alors c'est pas extrêmement crucial comme connaissance mais ça vous montre le fait que le niveau de connaissance est tellement large qu'une personne ne peut pas être experte de quatre trucs en même temps elle peut être experte d'un sujet et très très savant dans deux trois autres mais en général elle va être hyper prudente l'expertise d'un chercheur c'est débile c'est débile quand on regarde vraiment mais toi t'es expert de quoi il va te dire je suis expert je suis expert de telle molécule et de son application dans tel truc précis entre telle année telle année c'est débile je suis expert des chevaliers du lac de je sais pas plus de l'an 1803 bon d'accord voilà ça n'a pas de sens un expert à l'heure actuelle de la science c'est pas possible de tout connaître surtout on a des niveaux d'expertise qui sont tellement précis tellement pointus et quand nous on reçoit des gens quand on a des refus c'est en général parce que j'en dis non mais ça moi je me sens pas capable d'en parler voilà alors qu'ils peuvent en parler bien mieux que n'importe qui qu'on a pu voir à la télé c'est quand même une bonne posture du coup d'admettre que je peux parler de genre un scientifique genre quelqu'un qui a une connaissance générale ou pas d'expertise particulière mais genre et puis de dire bah tu me poses une question il y en a par exemple comme Abarkhan ou comme d'autres qui vont dire t'inquiète tu me poses une question j'ai la réponse et d'autres qui vont l'humilité de dire bah merci de ta question mais je vais aller chercher en même temps que toi c'est déjà un peu sûr si un espère vous dit jamais je sais pas après vous avez aussi ceux qui disent ça dépasse mes compétences mais qui répondent quand même alors parfois ils ont bien raison parce qu'on a besoin de répondre donc ils peuvent au moins le dire et des fois ils prennent la précaution mais ils s'avancent beaucoup trop ils disent des choses très indiscutables mais ils sont tous à la télé ceux-là et de toute façon aussi là où on en est nous dans les vidéos on vulgarise des concepts alors on a les lives on a l'expert mais on a des vidéos où on vulgarise nous-mêmes on sait bien que les phrases telles qu'elles sont écrites un expert il aurait mis huit phrases au lieu d'une seule sauf que nous on veut que les vidéos fassent quatre minutes et pas deux heures donc sachez aussi quel est le média vous êtes en train de regarder est-ce que vous êtes en train d'écouter un expert qui vous dit un truc où c'est recrac et c'est rigoureux ou quelqu'un qui vous vulgarise une connaissance où vous pouvez après aller exploiter plus enfin creuser plus en lisant un vrai bouquin vulgariser c'est un peu trahir parce qu'on ne peut pas parler de toutes les subtilités afférentes à un sujet c'est juste pas possible c'est le principe de base oui oui absolument et l'éducation l'éducation de base on ne commence pas l'anglais en apprenant tous les verbes irréguliers non on commence petit à petit on apprend des choses fausses et après on corrige et on rajoute des couches par-dessus la connaissance on évite des choses fausses autant qu'on peut mais des fois on n'a pas le choix c'est toujours un raccord public oui mais se planter c'est pour ça que la méta scientifique c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup et d'ailleurs l'empirisme également enfin dans mon monde professionnel parce que ça favorise également l'échec c'est-à-dire qu'on le voit également dans l'éducation française parce que moi je ne suis pas en France mais dans l'éducation française l'échec c'est une abomination on n'a pas le droit de se planter les notes ce qui va faire que le chiffrage des notes c'est absolument ça détruit souvent aussi des adolescents qui ont beaucoup de capacités mais qui n'arrivent pas à atteindre l'objectif de l'éducation nationale bref mais d'arriver à se planter on ne se rend pas compte et on devrait essayer d'implanter notamment dans l'esprit des gens et c'est pour ça que je vous remercie du travail que vous faites de dire on a le droit de se planter mais l'important c'est de tirer les conséquences du fait qu'on se plante et qu'on va essayer de se planter dans la bonne direction mais on ne peut pas ne pas te planter mais non ça s'appelle l'expérience c'est pas grave d'être dans la mauvaise direction si tu t'es planté quand tu te plantes t'es dans la mauvaise direction après tu reprends la mauvaise direction après t'es planté et tu travailles à ça et on a on a tous ce raccourci même nous c'est une faiblesse qu'absolument tout le monde a et contre laquelle il faut lutter quand une personne nous dit je ne sais pas on a tendance à prendre ça pour un aveu de faiblesse et c'est débile parce qu'un je ne sais pas l'information qu'il donne c'est que quand la personne dit je sais c'est qu'elle est un petit peu plus sûre d'elle que celle qui dit je sais à tout goût de chance c'est l'effet Raoult c'est le mec qui sait même s'il ne sait pas mais vu qu'il sait du coup on l'écoute plus voilà et ça nous est arrivé très souvent on nous a posé des questions de répondre je ne sais pas et la personne en face elle est insatisfaite c'est frustrant oui mais il faut aussi savoir il faut aussi savoir un petit peu valoriser ça valoriser une personne qui a l'humilité de reconnaître qu'elle ne sait pas qu'elle n'est pas sûre qu'elle doit se renseigner etc ça c'est considéré comme de la faiblesse actuellement douter c'est aussi personnellement je suis assez content de comment de ma méthode voilà en gros je suis assez content mais je ne connais pas pendant longtemps j'écoutais un tel j'ai dit ah c'est intéressant enfin quelqu'un disait la merde putain la vache c'est pas mal aussi et je me dis mais enfin t'es une girouette Thomas que ça veut dire il y a plein de sujets tu sais pas et quand t'écoutes tes gens tu changes la vie mais tu t'es vraiment qu'un pauvre con petit train de live et donc je ne me mentais pas et j'ai compris en créant la chaîne à plus de 30 ans que c'est une très grande qualité alors j'ai plein de défauts mais c'est une très grande qualité que d'être capable merci que d'être capable d'écouter même quand quand Zemmour parle j'écoute pas avec beaucoup de plaisir mais j'écoute un peu au cas où il y aurait des trucs intéressants c'est pas un bon exemple mais il y a plein de gens c'est un exemple vraiment pourri je reste à l'écoute sur le paranormal qui est un sujet qui m'intéresse j'écris de la fantaisie j'ai lu la science-fiction sur les oignies j'adorerais que les gens qui disent qu'ils ont vu des vaisseaux aient raison ça dépend comment ça se passe ce serait cool d'être là quand il y a cette rencontre donc je suis à l'écoute parce que si jamais ils ont un truc intéressant à dire qui montre que les sceptiques se plantent je veux pas être le dernier à m'en rendre compte donc je suis à l'écoute et c'est pas une faiblesse je renvoie tout le monde dans la vidéo que j'ai fait sur le syndrome de Moscoli qui parle précisément de ça et qui parle du rapport qui existe entre le doute et le surnaturel c'est pas qu'on veut pas moi j'adorerais que le surnaturel existe c'est de la vie totalement plus excitante c'est pour ça que c'est important de ne pas tout le temps être rationnel aussi le surnaturel existait le surnaturel serait différent ah mais attends j'ai invité j'avais invité justement Renaud Evrard au sujet du surnaturel qui est très très bien sur la psychologie anomalistique alors moi son livre m'a beaucoup aidé à comprendre ce qui m'est arrivé parce que moi j'ai fait du délire mystique et tout mais effectivement le cerveau est peut-être plus magique que le surnaturel qu'on nous propose pour l'instant donc voilà c'est faire avec par contre voilà tu vois des trucs que tu n'avais pas prévu de voir alors que tu n'es pas fou forcément Renaud a écrit la préface de mon livre sur la vie après la mort je vous conseille il y avait une vidéo de la psy qui parle qui parlait c'était un biais cognitif je pense justement c'est d'une personne dans les années 40 qui pensait avoir vu les ovnis avoir prédit en gros c'était un biais cognitif qui traitait justement de toutes les croyances et du fait que les gens ont plus de facilité à croire des choses même complètement absurdes mais qui vont leur faire plaisir et une souffrance réelle à essayer de décroire les choses c'est le sujet de la science évalidaire ouais ouais c'est extrêmement compliqué mais du coup comment est-ce qu'on peut faire excuse-moi Vled t'as dit un truc sur lequel j'aimerais bien revenir quand j'ai parlé du surnaturel du rapport qu'on entretient en tant que sceptique au surnaturel t'as dit il ne faut pas être rationnel tout le temps je ne suis pas d'accord avec ça parce que ça suggère petit saut de discord que je lis dans le seigneur des anneaux pour être émerveillé je n'ai pas besoin de penser qu'une chose est vraie pour ressentir de l'émerveillement pour ressentir le frisson l'excitation du truc je peux être rationnel tout en m'émerveillant de voir de voir des elfes qui balancent des trucs malheureusement il y avait une je peux être rationnel et écrire de la fantaisie je suis musicien je m'excite en permanence sur les réels vous n'aviez pas fait justement un tronche en live avec justement une discussion entre la créativité et la science ou le rationalisme un truc comme ça raison versus émotion on a croisé tout ça et en fait ça ne s'oppose pas non pour de vrai il y a évidemment des tropismes et on est tous un peu différent donc on est tous un peu plus porté sur un sujet comme nous plus réflexif plus intuitif on a tous tous les ingrédients on a tous tous les outils mentaux les gens pas rationnels du tout vous n'en connaissez surtout pas ils sont enfermés ils sont vraiment malades on est tous rationnels on a tous des domaines où on va être on va accepter de mettre en sordine nos questionnements on a tous des étudiants sur lesquels on n'a pas envie de se poser trop de questions donc c'est là où je veux rejoindre oui on n'est pas rationnels de 100% partout mais quand je joue au magic je crois dans la même chance voilà mais aussi peu de terrain c'est impossible mais c'est bien l'amour de la fiction et de la magie etc. ne nous rend pas irrationnels c'est pas que ça nous c'est pas que ça nous contamine c'est qu'on a des situations dans lesquelles on a la suspension consentie d'incrédulité en ératologie et heureusement qu'on l'a l'être humain fondamentalement ce qu'on fait de mieux c'est raconter des histoires ce qui me fatigue c'est cette espèce d'excitation qu'on a eu pendant un moment c'est toujours encore un petit peu le cas avec les fictions inspirées de faits réels comme si rajouter le tampon inspiré de faits réels ça faisait qu'on me racontait une meilleure histoire mais c'est chiant le réel ne me racontez pas de choses inspirées de faits réels racontez-moi des trucs faux c'est pas chiant c'est bullshit et moi moi j'aime beaucoup la fantaisie mais il y a des gens qui aiment quand une histoire raconte un truc vrai parce qu'ils ont l'argent d'attendre et c'est vrai j'étais volontairement tu es étudiant je suis volontairement tracé après moi j'ai l'autre phénomène trop de rationnel fake des fois moi je peux plus regarder un film parce que je trouve ça nul mais vraiment je peux pas regarder une série Netflix je trouve ça nul on sait tous que Jack aurait pu monter sur cette putain de planche oui j'ai regardé le jeu de la dame j'ai pété un plomb j'ai dit d'où une gamine de 11 ans qui bouge des cachetons et alcoolique finit comme elle finit à avoir un damier et tout non c'est pas possible non je ne peux pas je ne peux pas et je cloue il y a une super vidéo d'hygiène mentale qui présente justement du mode de pensée à deux vitesses et de son bullshitomètre c'est la définition de bullshitomètre en gros de dire tu peux pas être rationnel tout le temps c'est un mode de pensée à deux vitesses c'est ça mais en fait tu peux pas être raisonnable partout mais c'est peut-être important d'être raisonnable tout le temps mais pas partout et en tout cas pas avec la même force est-ce qu'il faut tout le temps et donc et donc on n'est pas un zététicien 100% du temps de la journée heureusement non peut-être qu'il faut non mais sans doute qu'on deviendrait enfin je suis déjà un petit peu chiant c'est chiant même moi je suis pas tout le temps je t'avoue que quand je le suis même ma femme me trouve chiant c'est horrible mais c'est comme ça après on peut pas on peut pas dans la vie de tous les jours tout le temps l'être et tu peux pas faire la morale à tout le temps tout le temps aux gens c'est vrai c'est vrai qu'il y a un truc qui se perjoint entre genre c'est marrant les gens rationnels moi par exemple je me considère un peu comme quelqu'un de rationnel et c'est marrant mais je me déteste pour ça parce que peut-être il y a des simplement les gens n'aiment peut-être pas n'est-ce pas à contre-cours d'être rationnels façon de parler ouais excellent il s'appelle coming out sceptique évidemment le mot coming out date d'avant est utilisé dans plein de contextes en anglais donc faites pas trop trop chier avec ça mais pour expliquer qu'il y a plein de situations nous dans nos vies ça va bien il y a des gens qui sont dans un milieu où il y a beaucoup de croyances et quand ils disent qu'ils ne croient pas à ce que croient les gens autour d'eux ça se passe mal mais mal pour eux en 2015 au Bangladesh il y a eu des séries d'assassinats d'athées il y a eu au cours de l'histoire plein de gens qui ont compté ma série parce qu'il n'est pas la bonne croyance et être sceptique c'est être celui dans la pièce qui dit aux autres vous vous croyez tout ça ben moi non et le simple fait d'exister et c'est pareil pour les végétariens le végétariens qui est à table avec vous il dit rien il est végétarien il ne mange pas comme vous et vous vous sentez juger dans votre comportement parce que lui il est un peu différent le sceptique c'est celui qui ne porte pas comme vous et donc fatalement il dérange alors la plupart des gens ne sont pas capables de faire la part des choses et de ne pas être agressifs mais il y a beaucoup de gens mais il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques et qui vivent mal et qui sont hyper seuls et c'est pas eux qui sont méchants ou chiants c'est que en face les gens croyants sont beaucoup plus chiants que les sceptiques en réalité parce que nous on accepte les limites de ce qu'on sait c'est plus romantique d'être complotiste tu vois ce que je veux dire moi honnêtement c'était facilement plus séduisant à la base d'être complotiste après je me suis rendu compte que ça peut être aussi séduisant mais par contre il y a plus de contradictions qui arrivent en face ce qui est normal c'est plus épuisant c'est plus fatiguant d'être rationnel beaucoup plus que d'être imaginatif c'est de se laisser emmener par l'imaginaire du complot ou du fantastique c'est beaucoup plus facile beaucoup plus séduisant que de faire un effort mental d'essayer de rationaliser et de suspendre son jugement et de dire attends peut-être est-ce que t'es sûr pour quelles raisons tu crois ce que tu crois ça demande un entraînement là où l'imaginaire finalement t'as juste besoin de dire ouais ouais c'est génial donc c'est moins épuisant actuellement actuellement à mon boulot je travaille avec des personnes anti-vax je ne dis rien parce que j'ai pas envie de niquer l'ambiance j'ai pas envie de niquer la qualité du travail j'ai pas envie de briser le groupe qu'on a réussi à créer je prends sur moi et putain j'en chie parce que des fois j'en compte ces trucs au pause de midi ça me ren fout merci beaucoup je vais juste remettre la parole juste peut-être merci beaucoup messieurs de la tronche en bia merci Zio-Clo pour ce temps là juste peut-être une proposition je pourrais vous faire pour mandax et une suggestion j'adore vos vidéos quand elles traitent de l'asiatétique et de l'esprit critique parce que moi aussi ça m'aide justement à voir à quel point vous utilisez les biais pour essayer de passer vos messages idéologiques donc c'est super important aussi pour moi de voir à quel point je dois également vous remettre en question quand vous dites quelque chose je trouve ça génial mais du coup est-ce que vous auriez la possibilité peut-être ou la réflexion de dire quand vous traitez de vidéos comme par exemple le bouzeux ou alors de souche peut-être un peu plus personnelle ou idéologique je veux dire qui sort peut-être directement de l'asiatétique pourquoi pas ne faire ça sur une chaîne secondaire de la tronchante alors j'ai dit peut-être non mais je pense qu'on prend plein de précautions peut-être plus qu'avant d'ailleurs en cas pour le bouzeux on était très prudent dans la manière de présenter les choses plusieurs fois pendant les deux heures on réexplique qu'on n'est pas qu'il y a une distance critique par rapport au sujet on a parlé que de la rhétorique c'était un exercice d'analyse rhétorique évidemment qu'on a une éditoriale si on choisit de parler d'homéopathie ou de parler d'autre chose on le fait sur notre chaîne si on décide de parler de différences on le fera là où on a notre public vous n'êtes pas obligé d'aimer 100% de ce qu'on fait on ne vous en veut pas vous avez l'air à dire là c'est une vidéo je ne veux pas à son tour ça ne m'intéresse pas et puis rendez-vous dans un mois il n'y a pas de problème mais à part des trucs qui seraient soit des grosses grosses blagues on a une chaîne qui s'appelle Epic et Poké où il y a des grosses blagues ou des sujets sur lesquels on se serait risqué d'un point de vue juridique pour X raisons mais qu'on veut le soutenir quand même là on le ferait par précaution mais dès l'instant qu'on estime que ça mérite de notre temps alors on le poste là où les gens nous suivent et on sait bien que 100% des gens ne vont pas être clients de tout ce qu'on fait et encore une fois c'est bien de rappeler qu'on est des humains aussi mais je comprends pourquoi vous vous dites la marque la marque de la tranche en biais c'est la marque de la tranche en biais c'est-à-dire qu'on va sur la chaîne de la tranche en biais on s'attend à avoir justement de l'approche zététique de l'esprit critique et des gens donc des vulgarisateurs qui vont nous aider à nous outiller avec justement ce travail mental est-ce qu'il y a un contenu qui déroge vraiment à ça selon vous ? non selon moi il n'y en a pas qui dérange c'est juste que quand il y en a qui dérange la règle oui alors oui je pense que oui il y en a peut-être une alors je ne les ai pas toutes vues mais qui est peut-être complètement hors sujet c'était justement je ne dénonce pas mais par exemple Vled il y a quelques années je pense que c'est quelqu'un qui a qui parlait de ton cas personnel et que je pense que peut-être peut-être que c'était pas c'était pas forcément l'endroit sur cette chaîne là peut-être alors je comprends que de profiter de l'impact c'est utile c'est pertinent c'est que c'est arrivé parce qu'il est l'aide de la tranche ambienne c'est parce que il est éthéticien qu'il est sur les réseaux qu'il s'est pris ça dans la tête par une personne militante par ailleurs et qu'à un moment donné dans le rôle que l'on a notamment sur mon compte Twitter personnel je partage les insultes qu'on reçoit pas toutes mais de temps c'est important que vous compreniez ce qu'on vit pas pour nous plaindre pour comprendre le contexte dans lequel on travaille et il y avait leçon à tirer de l'outing de Vled il a voulu partager ça et sa vidéo j'ai pas hésité une seconde il me dit je veux réagir à ma chaîne elle avait sa place sur la chaîne pour moi je veux comprendre que de l'autre côté ce soit une thématique en dehors le thème est en dehors mais ça s'est passé comment pourquoi il fallait on vous l'explique attention je pense que la vidéo elle a toute sa place quelque part mais c'est là après c'est votre bébé la tronche en biais c'est pas le mien moi je vous simplement je me dis quand il y a des gens qui ne connaissent pas la tronche en biais qui vont sur la tronche en biais et que dans le titre il y a marqué que c'est éthétique et esprit critique avec les méthodes scientifiques etc etc et qu'on voit vos vidéos on voit qu'il y a un certain contenu une certaine ligne d'apprentissage ou de compréhension sur les débats sur les discussions et qu'à un moment donné il y a quelques vidéos qui sont hors sujet alors peut-être les taguer hors sujet peut-être peut-être juste les présenter et encore une fois pour moi personnellement mais je ne suis pas tous vos auditeurs pour moi personnellement je m'en bats la race mais par contre c'est vrai que quand je discute avec des personnes et j'ai eu une discussion avec des personnes justement sur le chat de Discord sur la chaîne de Dioclo et on avait justement des gens qui ne comprenaient pas par exemple il y en a peu quand même il y en a assez peu je trouve justement c'est ce qui m'a surpris agréablement surpris que des gens de droite ou de gauche trouvaient plutôt pertinents je ne suis pas sûr que le déjà c'est un champ il y avait une période où les hététiciens c'était genre à droite ou à gauche je ne pense pas que ce soit les hététiciens je pense que c'est la tronche en biais qui était visée par rapport à un ex qui est plutôt de gauche je voulais être comme l'expliquer justement à Cerf c'est le fait qu'il ait fait un coming out et du coup à partir de là il est gay donc du coup c'est ce que les gens soulignent c'est ce que les gens soulignent et c'est pour ça que ça saute j'ai vu passer dans le chat la tronche en biais la tronche en biais mais qu'est-ce que ça te plaît qu'est-ce qu'il est dans la cervelle le mec qui a écrit ça sur le forum à la limite qui prenne la parole qui vient nous dire pourquoi c'est un problème ça serait intéressant mais pour ça il faudrait peut-être avoir un petit peu de courage genre le discours de tout le truc c'est oui et alors quoi c'est débile en plus et surtout que c'est pas pertinent ça n'amène pas la contradiction il y en a mais de manière systématique on le précise dès les premiers mots de ma vidéo je dis bon bah voilà si vous attendez je crois que je dis précisément si vous attendez à une vidéo zététique et dépassionnée vous pouvez arrêter la vidéo maintenant j'ai parlé de mon cancer en expliquant pourquoi je le fais dans ce contexte-là à ce moment-là par rapport à Casasnovas sur le bouzeux on commence par prendre plein de précautions pour expliquer je comprends qu'il y a une attente par rapport à la ligne malgré tout après c'est hyper prétentieux on a vocation à dire aux gens regardez ça vous pensez pas que ça vous intéresse ces portent-ci et il y a beaucoup de gens qui me disent j'ai lu le live sur les sorcières ou sur le cancer ou machin je m'intéressais pas et je restais deux heures c'était passionnant parce qu'on a des gens intéressants avec la médium c'était vraiment bien sur le cancer c'était très utile j'ai envie de dire qu'on est obligé d'avoir envie d'aller au-delà de votre attente j'aime bien quand tu dis ça c'est vrai c'est nécessaire c'est nécessaire et sur le cancer moi j'étais tombé sur un devoliteur à l'époque qui a sûrement une plainte au cul c'est Victor Nickel qui était venu dans mon émission débattre et lui carrément était ravi que tu aies eu le cancer et que tu te soignes avec ça et moi j'ai trouvé ça fou d'avoir ce genre de personnalité je pense que ce garçon a des problèmes psychiatriques j'espère qu'il en a sinon c'est vraiment inexcusable s'il n'en a pas oui il y a un gros problème par contre je pense que non je pense que là c'est d'ordre médical mais c'est assez fou c'est assez fou de voir jusqu'où les gens vont pour avoir une sorte d'argumentaire après je vous reste sûr on a beaucoup de messages de gens qui nous soutiennent par rapport à Aberkane à la vidéo où je me fais insulter j'ai eu plein de ça va tu m'es bien je vis très très bien Aberkane est tellement ridicule que je vis très très bien chaque insulte qu'il m'envoie c'est ça mais oui il y a clairement de la colère de la haine au-delà de la raison c'est pas raisonnable de réagir comme ça à nos contenus même si de temps en temps on peut avoir tort dans des formulations ou des choses et il faut qu'on nous le dise la manière quand les gens nous agressent ça en dit plus l'on se rend que sur nous je veux dire c'est triste il faut aussi arrêter de penser que esprit critique c'est un truc de pur esprit certes on veut faire la promotion de l'objet scientifique en tant que truc un petit peu déconnecté de l'humain c'est un idéal c'est un idéal complètement inaccessible on ne pourra jamais être 100% rationnel tout le temps tout le temps et c'est bien aussi de rappeler des fois qu'il y a des humains derrière je pense que c'est hyper important et c'est aussi pour ça des fois qu'on fait des vidéos un peu plus personnelles pour aussi montrer ça exactement et je pense que c'est nécessaire un témoignage sur le cancer il y en a peu surtout sur Youtube etc il y en a peu de la forme de celle que moi j'ai eue parce qu'il y a beaucoup de témoignages justement et c'est le problème c'est pour ça que je n'ai pas dit et on n'est pas beaucoup de vulgarisateurs scientifiques à être out je ne suis sans doute pas le seul queer chez les vulgarisateurs scientifiques il y a des personnes queer à qui ça a fait du bien et justement que ça a permis de ramener ça a rattaché des wagons aussi il y a un type de représentation qui manque et puis il y a des gens qui imagineraient que peut-être il y aurait une sorte de schisme entre la zététique et la possibilité de la pensée queer en fait LGBT etc il y a des fois ici il y a des militants LGBT enfin LGBT très durs on va dire qui vont se dire mais non la zététique ça ne rentre pas en ligne de compte ils sont 15 ils sont sur Twitter et ils parlent entre eux il n'y a pas que Twitter mais ça commence après voilà mais j'attends de voir l'évolution de la zététique justement est-ce que je peux démute Hassan ou pas du cercle Cobalt ou pas parce que je vois qu'il est là Hassan désolé ce ne sera pas pour ce soir j'aurais une petite question vas-y monsieur Polix et après ce sera Aurélie j'ai déjà rencontré sur Discord des gens qui étaient qui se disaient zététicien après je ne sais pas si ils étaient vraiment en tout cas ils remettaient absolument tout en cause même leur propre existence est-ce que est-ce que vous vous êtes arrivé à ce point là ou vous êtes assez ils ont enfoncé le quatrième mur en fait mais je mais c'est intéressant cet hyper solipsisme c'est intéressant mais on ne va pas on ne va pas très loin avec des idées pareilles donc c'est comme comme jeu de l'esprit c'est amusant pourquoi pas je veux bien une seule des personnages de fiction après tout je n'ai pas la preuve mais ce n'est pas très utile pour savoir ce qu'on mange ce soir ou pour qui on vote ou qu'est-ce qu'on fait avec on a une guerre sur les bras comme actuellement donc enfin théorie des cordes oui ou non ça ne m'informe pas beaucoup sur ce que j'ai mangé ce soir mais la théorie des cordes elle peut avoir des conséquences pratiques vous êtes des ététiciens qui partaient de postulats du coup qui ne peuvent pas être vraiment vérifiés du coup mais de toute façon alors il y a deux choses il y a le fait que il n'y a pas de neutralité métaphysique fondamentale on rappelle souvent peut-être qu'on l'a dit avant moi mais j'ai dit voilà on part de deux principes un le monde existe si on n'est pas d'accord ne payez pas votre avance télé ça n'est rien et deux il est compréhensible sinon ça ne sert à rien quand ça chie à s'engueuler on reste chacun chez soi et ça si ces deux actions sont vraies la science est utile si ce n'est pas vrai rien ne sert à rien et ensuite il y a le fait que sur cette question de est-ce que nous sommes pur esprit ou est-ce qu'on n'existe pas la méthode qui est la mienne c'est je m'appuie sur ce que je sais et pas sur ce que j'ignore mes connaissances elles peuvent être fragiles mais elles sont là donc je m'appuie dessus et sur tout ce que j'ignore il y a un paquet de choses que j'ignore j'évite de m'appuyer dessus ou je pose des questions à ceux qui savent mieux et sur cette question de est-ce que j'existe ou j'existe pas je suis mieux placé que vous pour le savoir et moi je parie que oui et sur la théorie de la simulation informatique la même chose où est-ce qu'on va avec ça qu'est-ce que ça apporte c'est un moment j'ai eu ce débat là c'était l'instant c'est pas grave mais typiquement il y a un truc qui est super c'est le basilic de Rocco oui le basilic de Rocco Léo a fait une vidéo qui est super c'est génial c'est une idée selon laquelle l'intelligence artificielle que l'on est en train de construire une fois qu'elle existera dans le futur elle sera tellement puissante qu'elle pourra agir dans le passé elle pourra nous copier tous et faire une copie de nous dans une sorte de paradis de simulation où on serait au paradis on serait sauvé et le basilic punira tous ceux qui n'ont pas fait tout ce qu'il fallait pour qu'il arrive plus tôt dans la réalité pour pouvoir agir comme ça il y a des gens qui sont fous parce que c'est irréfutable c'est irréfutable mais tout ce qui est irréfutable n'est même pas faux donc on n'a pas besoin de l'utiliser pour penser donc ça fait de la belle fiction et basique de Rocco tôt ou tard il y aura un film dessus qui sera génial I have no mouth and I must scream c'est déjà une nouvelle qui a donné un jeu vidéo très très classe d'ailleurs sur une intelligence artificielle qui torture des humains c'est quoi comme jeu ? I have no mouth and I must scream je n'ai pas de bouche mais il faut que je crie ok 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 parfait mais je conseille je conseille la version anglaise du jeu pour une raison très très conne c'est que l'un des personnages est un nazi ça va plaire mon public il y a des gens qui ont un compte et dans les versions françaises le personnage a été censuré il a été retiré alors que c'est pas du tout un personnage qui est jugé positivement oui c'est juste mais le fait d'incarner un nazi même si c'est d'un point de vue critique à l'époque la censure a pas aimé donc en France pouf je crois donc même en Europe pouf le personnage n'existe plus il a été complètement complètement excusé donc plutôt joué aux gens je crois qu'il est sur la dent de noire donc ça pourrait dire que oui il y a autant de zététiques que de zététiciens si vous voulez enfin je connais pas peut-être qu'ils ont raison là on est sur du doute extrême je veux rappeler un truc c'est que pour nous le doute est un outil c'est pas différent moi je doute pour savoir pas pour douter il y a des choses qui résistent au doute et quand ça résiste au doute alors bon bah c'est que ça va c'est que c'est solide ça pourrait être reconnu comme étant faux dans 1000 ans mais pour aujourd'hui c'est pas utile donc moi je doute parce que c'est comme ça que je vérifie que ce que je sais est pas trop faible pour être tenu pour vrai d'accord on est son premier détracteur alors on va donner la parole à Aurélien qui avait aussi une question après ça sera récit chaîne de rap et après selon la durée on verra si on a fait une tour voilà selon Aurélien c'est fatiguant bonjour tout le monde bon moi j'ai juste un truc j'ai deux petites questions et un truc à dire avant alors je souhaitais vous remercier en avant tout pour votre travail et ce que vous avez fait il y a des années avec le live sur Grimaud vous m'avez complètement sorti du complotisme et c'est un truc de mon point de vue pour moi c'est génial j'ai adoré merci vraiment et depuis des années en fait justement par rapport à ce live je me demandais si vous aviez fait une petite recherche pour savoir ce qu'il voulait dire parce que c'est à partir de ce moment là que tout s'est effondré pour moi c'est la take de Grimaud ratop nu et tardigrade et je voudrais savoir s'il y a un fond de même si ça n'a pas de fond scientifique si ça a eu si lui même il avait quelque chose à dire derrière et qu'il n'a pas voulu le dire parce qu'il sentait que ça pouvait se retourner contre lui mais j'aimerais savoir il y a quelqu'un qui a demandé dans le chat si vous étiez financé par le CNC alors je remonte la question et je pense que oui j'ai déjà entendu vous avez dit le financement sur une vidéo une année on a eu on a eu 6000 euros il y a plusieurs années pour financer c'était quoi déjà c'était pas les valeurs d'action mentale tout simplement je sais plus on a eu 6000 euros il y a quelques années du CNC et depuis on n'a plus d'argent du CNC et c'est pas beaucoup 6000 euros vous faites pas grand chose il faut rappeler aux gens ça n'a pas payé tout le projet le CNC ne présente pas il faut montrer quand on monte un projet CNC il faut montrer qu'on est capable de payer la moitié c'est ça c'est 50 qu'est-ce que je voulais dire oui râteau venu évidemment il se base sur le fait que le râteau venu et le tardigrade sont des animaux étonnants ils ont des particularités étonnantes le tardigrade en particulier il peut survivre si on balance dans l'espace alors pas direz comme ça mais si on prépare un petit peu on met dans le vide sidéral et bombarder des rayons cosmiques et après on récupère on le met dans une condition hop il peut revivre et donc ça parce que Grimaud il croit ou il s'intéresse ça va dans le sens parce qu'il n'y a pas de raison qu'un animal développe cette capacité si c'est pas dans son habitat naturel qu'est-ce que tu as marqué Darwin on voit rien Darwin ah oui c'est Darwin ça fait chier quelqu'un demande dans le chat c'est qui le barbe c'est Darwin c'est Charles et donc et donc voilà pourquoi cet animal aurait-il cette capacité de se vivre à l'espace alors qu'il ne vit pas dans l'espace tu vois et le râteau venu c'est un animal qui est très étonnant parce qu'il n'a pas il n'a pas de cancer le cancer est une maladie il ne vit pas il vit un peu mais surtout qu'il concerne toute toute espèce péricebulaire peut avoir le cancer le tardigrade ne peut pas avoir le cancer non le ratopneu le ratopneu pardon le ratopneu il se trouve que dix jours après le live un papier est sorti des chercheurs ont réussi à induire une tumeur chez le ratopneu voilà dommage bon donc en fait c'est faux une magnifique synchronicité mais voilà donc c'est pas un animal il est particulier mais toutes les espèces sont particulières chaque espèce est très forte dans un domaine et le tardigrade pourquoi est-ce qu'il peut résister à la à la à la à l'espace à l'espace la réponse est une chose que j'ai étudié moi dans les plantes la physiologie résistante à la sécheresse donc je sais comment ça marche il a des protéines chaperones quand on vous dit que c'est chiant les sujets de thèse il a des protéines chaperones qui protègent contre la dessication c'est un animal qui est adapté au fait d'être mouillé sec mouillé sec donc quand il y a de l'eau il vit quand il n'est plus l'eau il se recroqueville il se dessèche il produit des protéines qui protègent les autres protéines et donc du coup il reste en vie et les protéines chaperones qui protègent contre la dessication ont pour particularité de protéger la structure et donc de protéger aussi contre les rayonnements cosmiques donc puisqu'il résiste à la sécheresse il peut résister au rayonnement et c'est pas qu'il est adapté à l'espace c'est qu'il est adapté à la sécheresse et donc il n'y a pas de mystère en tant que tel mais c'est vrai que le tardigrade par ailleurs est très isolé dans l'arbre du vivant et donc pendant un temps on n'a pas tout résolu il est mystérieux cet animal donc comme il est mystérieux et qu'on n'a pas toutes les réponses Darwin est un échec c'était ça qui était derrière cette prise de parole de monsieur Grimaud qui n'aurait pas su le dire aussi bien que moi d'ailleurs Petite parenthèse non les sujets de thèse ne sont pas chiants c'était volontairement parce qu'après on va encore nous dire qu'on trouve que la chiance les chercheurs sont chiants oui ils sont parfois chiants quand ils parlent de leur sujet parce que les gens ne sont pas entraînés à voir à quel point c'est passionnant d'accord je vous remercie je vais laisser la parole à d'autres personnes pour pouvoir poser des questions et continuez continuez ce que vous faites et courage faites des dons à Zuclo et à la Tronche en Biais oui vite et soutenez la Tronche en Biais absolument et est-ce que vous êtes chauds encore ou pas vous avez encore un peu de temps 20 minutes 20 minutes Maxi non oui oui allez alors une question sur on sera au REC en avril oui nous sommes invités par Willy nous serons à Toulouse les 22 et 23 avril et il y a un programme de fou ouais ça va être chanel il faut venir parfait et bien allez à Toulouse et REC, chaîne de rap c'est parti et bonsoir vous m'entendez bien ? oui très bien parfait alors en fait moi je voudrais revenir sur un truc parce que tout à l'heure vous disiez de toute façon la neutralité c'est impossible mais est-ce que c'est pas un peu un argument pour se dire je suis pas safe bon je vais pas faire d'efforts et je vais rester vraiment avec tous mes billets au maximum est-ce qu'on a dit qu'il faut faire d'efforts ? non ? on a aussi dit on a aussi dit que la vérité c'est un horizon absolument inaccessible c'est pas pour autant qu'on essaie pas de s'en rapprocher bien sûr mais je trouve que c'est un peu des fois l'impression que ça donne quand on dit que la neutralité est impossible de dire bah non je vais pas faire d'efforts est-ce qu'il vaut mieux de dire la neutralité est possible et mentir ou dire elle est impossible et dire la vérité ? oui oui non je suis tout à fait d'accord avec toi mais après évidemment c'est pas un sauf conduit c'est pas dire puisqu'on peut pas être neutre alors moi je charge la mule de ce côté-là évidemment tu avais raison après je me demandais aussi alors du coup moi je suis votre travail depuis longtemps et puis les autres zététiciens un peu aussi je pense que ça a pu un peu me desservir socialement la zététique et je pense qu'il n'y a pas trop de contenu qui parle de sens zététique de ok mais sachez être un peu quand même cool dans la vie avec les autres gens le stigmate le stigmate sceptique on le dit quand même on partage souvent cette conférence j'ai oublié c'est un chercheur américain don't be a dick quand tu ne sois pas un connard IG Mental la répète souvent après il faut l'appliquer on répète nous même on a plusieurs fois expliquer on a défendu le fait qu'on pouvait dire merde à des gens je l'ai dit là ce soir je vous emmerde plusieurs fois et je revendique d'avoir le droit mais c'est pas la méthode royale évidemment et quand on est sceptique dans la vie de tous les jours aller engoler sa maman son tonton ou son cousin parce qu'il pense que c'est une connerie demandez-vous pourquoi si vous le faites pour vous sentir mieux d'accord vous vous sentez mieux mais ça servait à quoi donc voilà être sceptique ça veut dire se poser des questions demandez-vous pourquoi vous prenez telle posture socialement dans telle situation est-ce que vous vous faites le bien est-ce que vous améliorez les choses parce que juste vous faites plaisir à vous et ceux qui sont constamment en train de rabaisser les autres et dire moi je suis sceptique je suis sceptique donc je ils sont plaisir à eux d'abord et c'est pas ça qu'on encourage je crois comme j'ai dit tout à l'heure actuellement à mon boulot il y a des antivax je les fais pas chier qu'est-ce que ça apporterait mis à part une espèce de satisfaction morale de me dire je suis tellement meilleur que vous vous êtes tellement des moutons non non pas de ça qu'est-ce que ça apporterait ça niquerait l'ambiance du groupe ça déchirerait des gens non vous avez très raison parce que souvent ce que je dis aux gens c'est n'essayez pas d'améliorer les gens essayez d'améliorer la relation que vous avez avec les gens et en fait vous apercevrez que même s'ils ne pensent pas comme vous c'est pas pour autant que vous pouvez pas passer à bon moment et c'est tout le but des antivax sceptiques il y a des gens qui ont regardé l'antivax sceptique du 1er mars en disant c'est décevant on n'avance pas dans le truc mais demandez-vous pourquoi on le fait je ne fais pas un entretien pour convaincre ce monsieur que Dieu n'existe pas je ne le fais pas dans le but d'être convaincu que Dieu existe je ne le fais pas pour déconvertir mille personnes je le fais pour montrer qu'on peut parler avec ces gens-là qui ne parlent pas comme nous qu'on peut argumenter et que de temps en temps sur des points très localisés on peut être d'accord et dire ok je retire ma position et c'est arrivé plusieurs fois que chacun corrige un peu sa position et de montrer qu'on peut réfléchir et qu'on peut communiquer voilà un on communique et deux on pense mieux parce que la plupart du temps les gens qui ne parlent pas comme nous on ne les fréquente pas et donc on a une image caricaturale d'eux et les gens qui n'aiment pas la zététique ne nous écoutent pas ont une image caricaturale de nous-mêmes ça peut arriver et donc notre credo si j'ose dire c'est qu'en écoutant les gens qui ne parlent pas comme nous on comprend mieux pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent du coup on peut mieux établir un argumentaire qui peut les convaincre ou alors on peut dire mince j'avais tort et changer d'avis et donc c'est bénéf dans 100% des cas et c'est souvent ce que je reproche d'ailleurs aux gens de gauche qui refusent le débat parce que je pense qu'ils ont peur d'avoir raison d'avoir tort parfois il y a des gens qui refusent le débat dans tous les côtés parce qu'ils ont peur d'avoir tort il y a une certaine course à la pureté militante qui est plus visible chez moi à gauche qu'à droite je ne sais pas comment ça passe parce que je fréquente moins c'est plus facile d'être visible quand on est dans un paradigme dans lequel on est celui qui apporte quelque chose de différent voilà et la gauche challenge un peu le consensus enfin le paradigme le statu quo le statu quo mais toujours est-il que qu'est-ce que je voulais dire il ne faut pas non plus exiger de tout le monde qu'ils débattent avec tout le monde il y a plein de gens à qui ils ne méritent pas que je prenne du temps sur ce que j'ai à faire pour débattre avec eux je n'ai pas envie je n'ai pas l'impression que ça va déboucher sur quelque chose d'utile voire ça va leur donner de la visibilité de qui je parlais donc ça ne m'intéresse pas je ne le sais pas je ne serais pas d'accord avec ça cette dernière affirmation c'est une histoire de sujet ou vraiment une histoire de personne ça dépend je rebondis sur comment dire ce qui a été dit tout à l'heure notamment sur les armes la guerre alors est-ce que la réponse a été faite de façon entre guillemets de même niveau que l'affirmation qui a été lue et par exemple moi qui suis sportif et qui a été militaire ce sont des domaines qui sont beaucoup plus compliqués que de simplement dire c'est de la merde tu vois ce que j'ai dit évidemment alors juste moi j'ai dit ça dans le contexte où on tapait sur Big Pharma j'ai rappelé que Big Pharma que moi je suis moins choqué par des gens qui font des milliards en vendant des médicaments qui sauvent des vies que des gens qui font des milliards en vendant des armes qui tutent des gens évidemment que les armes ça sert à protéger les trucs mais fondamentalement j'aimerais j'aimerais qu'on arrête de nous emmerder sur Big Pharma quand à côté il y a Big Machine Gun tu vois justement est-ce que par rapport à tout ça c'est un refus par rapport aux gens qui en face qui comme vous dites ne peuvent pas être intéressants ou entre guillemets tellement caricaturaux que vous savez à l'avance en fait ce qu'ils vont dire ou c'est vraiment une histoire de sujet où il y a des sujets en fait qui ne nous intéressent pas ce qui est un droit de se dire en fait je ne le connais pas suffisamment ou ça me fait simplement chier j'ai pas envie mais totalement il y a plein de sujets qui seraient passionnants si d'autres gens s'intéressaient et qui traient et moi ou nous on ne se sent pas capable de le faire et peut-être que si on était passionné on pourrait apprendre des choses et trouver des bons interlocuteurs et le faire pour ça il faut être intéressé il y a tellement de choses à faire dans la vie que oui c'est toujours un choix on fait tous des choix du temps qu'on consacre au sujet auquel on s'intéresse tous donc on ne va pas dire que nous on ne fait pas on le fait aussi bien sûr on ne peut pas parler de tout j'aimerais bien un jour qu'on parle des lobbies du tabac et de l'alcool alors parler d'alcool et du tabac on va le faire sous l'angle des lobbies c'est encore un sujet différent mais oui oui c'est encore je veux dire nous on dit qu'on est fort avec les forts on tape sur les chasseurs 1,2 million de licenciés on tape sur l'alcool on tape sur la viande plus que moi mais voilà sur ces sujets là je veux dire que dès qu'on parle un petit peu de ça on s'en rend plein la tête et on le fera quand même on peut vous taper sur Youtube la question est-ce que vous en prenez plein la tête alors je conçois tout à fait que alors c'est même plus que ce que vous dites les chasseurs c'est 1,6 million est-ce que vous en prenez plus la tête parce qu'effectivement on va dire il y a du gros neuneu après il y en a partout des cons il y en a partout est-ce que par exemple ça il n'y a pas eu de fenêtre aussi est-ce qu'il n'y a pas eu l'opportunité par exemple je pense en regardant large mais en anti-chasse par exemple vous avez l'ASPAS en pro-chasse en un peu médiatisé je vois Félioucha je vois Richard Surterre ce genre de personnes est-ce que ça ne peut pas être intéressant avec ces personnes qui ont quand même un discours plus structuré que Dédé qu'un litron de rouge dans le nez à midi ou est-ce que je veux dire est-ce que ça ne peut pas être intéressant alors est-ce que le débat est la seule forme d'information non nous d'abord on vulgarise donc la plupart des formats on reçoit un expert ou une experte spécialiste d'un sujet et on en parle on a reçu Pierre Rigaud qui est naturaliste avec un bouquin dans lequel il donne des informations qui sont vraies en face on a des gens qui disent oui mais alors selon comment on regarde et donc on a eu des gens qui sont intervenus à la fin de live pour donner un point de vue mais organiser un débat sur le sujet ne m'intéresse pas après je ne dis pas jamais peut-être ça ne m'intéresse pas de débattre sur plein de choses là où ça m'intéresse de débattre c'est lorsque il n'y a pas de vérité sur Dieu on peut débattre parce que là justement tout est en fait on ne peut pas savoir pourquoi on croit justement j'aurais plus tendance à dire l'inverse justement que la vérité est par définition comme c'est une parole qui ne peut être remise en cause et quelque chose de comment dire de cantonner aux religieux voire pour les plus légalistes d'entre nous à la justice oui mais sur un sujet où la science a une réponse moi j'invite un chercheur qui donne une réponse là où on n'a pas la réponse j'invite un croyant et on en parle parce que là justement il y a de la place pour se demander parce que si on a la réponse dans ce cas là on lui dit arrête de croire c'est bête parce que là on a la réponse mais quand il n'y a pas de réponse alors ça m'intéresse mais pourquoi tu crois sans preuve sans raison il y a des raisons toujours donc et et par rapport au paranormal c'est pareil il y a des gens qui croient au paranormal pas parce qu'ils ont des preuves parce qu'il y avait des preuves vous avez déjà abordé des sujets que la loi Guesso déconseille d'aborder il ne fallait pas couper la parole après Triskel que la loi Guesso alors moi à titre personnel je ne suis pas d'accord pour que la loi décide de ce qu'un historien peut dire ça ne vous rassure pas pour autant il y a des sujets dans lesquels je ne me sens pas à l'aise d'aller parce que je n'ai pas d'avis parce que je n'ai pas de connaissances donc les lois les sujets du négationnisme ne m'intéressent pas Triskel alors tiens tu voulais prendre la parole Triskel donc vas-y c'est à toi oui oui mais moi je voulais prendre la parole au nom des viewers parce que par exemple il n'y a pas du ring qui avait une question au nom des viewers oui bah parlez pour vous déjà peut-être j'aime bien me faire l'arme des questions des viewers parce que j'ai une mais alors dépêche-toi Triskel dis les questions vas-y la question de pas du ring ah oui depuis que vous êtes zététicien est-ce que vous prenez encore de l'antiseptique pour vous soigner non est-ce qu'on prend encore des quoi c'est de l'antiseptique ah antiseptique non c'est une blague non c'était ça drôle bravo je te félicite niveau d'amour peut-être que tu peux prendre des cours il y a peut-être des écoles d'humour il y a des c'est le théâtre c'est bien le théâtre voilà mais il fait déjà c'est one man il a son truc à lui il a un concept il a mis un mot dans le dictionnaire c'est déjà pas mal Triskel vas-y je suis arrivé un peu comme une fleur j'ai pas suivi le début du live donc j'ai vu que c'était sur le drama avec Idonis Albert Kahn oui comme t'as une chaîne de 200 000 abonnés oui est-ce que en faisant une vidéo en disant ce mec est un mythomane ce mec vous manipule ce qui est vrai est-ce que est-ce qu'il a subi une petite vague de harcèlement qu'est-ce qu'on s'en branle non 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 alors on a rappelé en vidéo qu'il fallait pas harceler on l'a dit non on a une communauté qui ne le fait pas ensuite si vous allez sur sa chaîne ce serait bien mais il y en a quand même malgré le fait qu'on dit parce que le problème c'est qu'il y a une différence entre entre le dogpilling et le harcèlement dans la pratique sauf que dans la manière dont c'est reçu c'est exactement la même chose et c'est même presque pire entre une personne qui vous envoie mille messages et mille personnes qui vous en envoie un eux ils n'ont pas l'impression de faire du mal ils n'ont pas l'impression de harceler les gens qui envoient un message à un gourou même à une personne qui fait du mal parce que cette personne elle va recevoir mille et ok je ne l'aime pas il a fait de la merde mais mais le bouzeux qui reçoit du harcèlement je suis désolé non on parle de Barkan oui non je vais donner un exemple parce que celui-là il est actuel et qu'il y a des gens qui en ont parlé à Barkan à 500 000 abonnés à Barkan a déjà parlé de nous plusieurs fois les ététiciens et on s'est pris des sauviers et lui il n'a jamais dit qu'il ne fallait pas par contre et lui ne dit pas à son public de faire attention il fait l'inverse il les encourage à le faire parce que vous êtes racistes aussi on m'a insulté on m'a accusé d'être raciste cent fois mille fois depuis qu'il avait dit ça il faudrait que je traite plus souvent les gens d'homophobe ce serait bien ça donc toujours est-il que non on n'a pas le poids qui fait que c'est plus vrai pour le bouzeux qu'il y a moins d'abonnés on a pris soin aussi d'urgence de ne pas le harceler mais ce n'est pas suffisant et donc si se fait harceler il faut qu'il porte un plan parce que du coup on peut condamner les gens au cas où vous ignoriez quand vous harcelez les gens sur internet on peut vous mettre en prison ça peut arriver encore une fois légalement le dogpilling pour l'instant et puis une personne qui envoie un message certes elle ne va pas aller en prison pour ça aller sur sa chaîne la vidéo où il s'en prend à moi 90% des commentaires sont contre lui je pense que ça va être douloureux aller sur les autres vidéos ça disparaît donc de toute évidence le travail qu'on a fait n'a pas assez d'importance pour que tous ceux qui l'écoutent les vues parce qu'il a plus de vues que nous c'est une évidence et je n'ai pas vu d'infléchissement non plus de son nombre d'abonnés donc d'un point de vue des conséquences ça ne marche pas ce qu'on a fait les gens qui n'aimaient pas Abarkhan sont contents d'avoir vu ce qu'on a fait et vont me dire ah t'as vu et les gens qui aiment Abarkhan continuent de l'aimer en grande majorité il y a beaucoup de gens qui varient mais j'ai pas vu beaucoup de alors on verra peut-être qu'avec le temps sur le long terme il faut un peu de temps pour que ça se fasse j'ai espoir que oui parce que moi je pense qu'il fait du mal mais il faut pas qu'on s'imagine nous que là parce qu'on a une chaîne on peut faire des vidéos et casser la cléière des gens c'est possible parfois mais Abarkhan est plus puissant que nous en réalité parce que ce qu'il dit est beaucoup plus attractif que ce que nous on a avant on a avant quoi ? on a avant remettez-vous en question c'est pas terrible puis il y avait plus de moyens sur Grimaud quelque part vous avez fait un documentaire etc il y a même cru c'est à dire que quand vous faites le documentaire il est là ouais ouais d'accord mais c'est pas suffisant genre enfin il voulait un défi vous l'aviez relevé avant même qu'il vous le pose de toute façon donc il était dans les cordes en fait c'est ça qui est très particulier à ce moment là je pense que c'est ça qui était fort aussi de personnages exactement c'est pour ça que c'est compliqué à débunker vous pouvez pas faire exactement la même chose et puis vous êtes connus maintenant donc il n'y a pas le même impact c'est très différent et dernière petite question de Karim et après on vous laissera tranquille pour la soirée voilà mais bonsoir à Sermon Dax et je sais plus comment s'appelle et Z et Z bonsoir Karim moi d'abord je voudrais te féliciter pour la vidéo que tu as fait sur Abercan c'est une vidéo qui restera culte pour moi dans 10 ans 20 ans tu peux la revoir c'est la vidéo quand tu joues du piano et que tu laisses et que Abercan est en train de t'insulter de chien et tout ça j'ai vraiment trouvé cette vidéo extraordinaire et culte franchement j'ai adoré je te remercie franchement d'avoir ouvert les yeux aux gens sur Abercan parce que moi j'étais aussi comme toi au début je gardais un peu ces trucs là sur ces conférences et tout et c'est vrai qu'après c'était un peu vide après les autres conférences et moi je ne m'accrochais pas mais après j'avais vu que des gens se plaient sur lui en disant qu'il n'a pas de diplôme et tout que c'était tout je ne sais pas je regardais ça un peu de moi je ne sais pas regarde c'est quoi ta question vas-y explique ton témoignage donne ton témoignage vas-y oui moi je fais mon témoignage et très bien et après mais moi je n'avais pas accroché là-dessus et puis justement c'est quand j'ai vu ta vidéo tu lui expliques très bien en 2015 Idriss disait qu'il avait trois diplômes en trois ans il a dit ça devant le film review une vidéo de 500 000 plus je ne sais pas combien et puis quatre ans après ou cinq ans après il dit non je l'ai fait en six ans les trois doctorats et puis là tout de suite je dis waouh le menteur et puis ça m'a choqué un peu tu vois c'est quoi ce personnage alors du coup comment tu as réagi en voyant la vidéo de la tronche parce que juste parenthèse évidemment j'ai ouvert les yeux quoi j'ai ouvert les yeux c'est normal attend une seconde Karim 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 il y a Acer qui veut te dire quelque chose juste pour dire que c'est normal de commencer par croire les gens un mec qui vient vous dire j'ai fait ça on le croit on est humain pour quelle raison un type baratinerait en disant qu'il a fait ça et ça ça n'aurait pas de sens sauf que parce que on est une espèce où on se fait confiance spontanément plutôt alors du coup ça laisse le champ libre à ceux qui veulent baratiner et il nous faut du temps pour se dire mais attends quand même depuis le début est-ce qu'il me ment parce que pour la plupart d'entre nous j'insiste on est honnête les humains sont honnêtes il y a des escrocs des menteurs il y a des voleurs des criminels mais c'est une minorité des humains on est tous plutôt on baratine un peu sur les bords sur les sites de rencontres on s'en joue deux centimètres bon je parle de la hauteur mais donc votre action elle est normale on fait confiance et comme en plus derrière son propos il était raisonnable au début et que c'était plutôt intéressant et bien on dit j'achète j'ai confiance et du coup on écoute et c'est là que le pécho revient parce qu'une fois qu'on a commencé par accepter accepter qu'on a eu tort de faire confiance à quelqu'un on s'en veut à soi-même et c'est là que le gourou il peut nous prendre mais non vous êtes mieux que les autres vous avez un sens de l'arrêter plus fort que les autres et du coup il nous encourage à continuer de croire ce qu'on croyait au début et c'est comme ça que les gens finissent par être radicalisés et donc vous vous avez fait un pas de côté et c'est dur à faire et bravo ouais vraiment parfait Karjim tu voulais rajouter quelque chose avant qu'il mange oui je disais que sa vidéo elle était extraordinaire et chaos voilà moi en tout cas ça m'a bien offert les yeux sur certaines personnes sur Youtube qui montent et qui se prétendent être des gens qui sont je ne sais pas importants tout ça alors que j'ai rien du tout c'est que des menteurs c'est des menteurs alors Idriss appartienne si tu m'entends ces vidéos tu es un menteur et tu es vulgaire aussi parce que avoir 3 doctorats et insuter les gens de chiens moi j'ai jamais vu un mec qui avait 3 doctorats et être insultant donc déjà là il s'est décrédibilisé en incitant à Samandax donc voilà moi déjà on ne connait pas beaucoup de gens qui ont 3 doctorats alors en plus en suivant je n'ai jamais vu personne je remercie le travail que fait Trongebill c'est magnifique et qui continue voilà il faut remercier il faut remercier le collectif en fait parce qu'il y a tout un collectif qui les accompagne oui il y a la stag tout à fait donc voilà et alors redonnez vos dates tiens avant de partir à manger et après je vous libère on n'a pas vraiment de date à Toulouse etc le programme de Mademar on va alors on va faire un live sur les dérives sectaires avec les auteurs de ce livre là mais alors on va parler de toi Ziochlo attends attends non attends on s'était mis d'accord sur le surrogage plus ou moins mais bon c'est qui c'est ? je vous le livre ce sera est-ce que la zététique n'est pas en train de réinventer l'eau chaude c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est pas en train de refaire le truc qui a déjà été fait mille fois avant par d'autres mieux que nous est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à s'intéresser à l'histoire du sépticisme de la philosophie avant nous et autour pour enrichir notre travail avec des compétences qui nous font défaut d'accord parfait et bien merci beaucoup de votre présence messieurs donc Vlet Tapas et Aser Vandax que j'ai rajouté donc les deux dans le titre de la description comme ça au moins ce sera plus clair pour tout le monde et merci de votre présence c'était fort sympathique merci à Primum de nous avoir mis en contact je vous souhaite bon appétit oui merci François c'est lui qui a rien en vaincu parce que je ne savais pas où vous mettez les pieds les gens ont peur souvent en premier abord c'est comme ça c'est normal mais bon mais après l'ambiance c'est sympa puis après ça fait ce côté un peu contact avec le public c'est très important donc voilà c'est ça merci beaucoup merci à toi à très bientôt bonne soirée à vous et du coup on continue la suite de l'émission et merci donc à la tronche en biais et on va pouvoir en parler ensemble je vais les libérer tac tranquillement je vais enlever aussi hop ça pour qu'ils puissent disparaître de tac alors j'espère que ça vous a plu merci à Vlet et Thomas voilà exactement ce yeux clos et juste un peu confus mais sympa exactement après voilà je suis en train de négocier Mathieu Mollard c'est pas facile mais peut-être que je vais y arriver on y croit on y croit et en ces cas peut-être un journaliste aussi on parlera des black blocs on parlera de trucs un peu divers et variés j'ai pas pu donner la parole je crois à tout le monde même si j'ai essayé quand même de faire à peu près presque tout le monde je crois c'est déjà pas mal donc voilà attendez je mets juste un peu de musique de fond faut que j'aille boire un café les gars en fait attendez je mets de la musique de fond on va se faire une pause de 2 minutes j'allais me faire un café et on reprend le cours d'émission on va faire du drama là d'accord ouais j'ai un peu de drama à faire je trouve que c'est un peu des white knights qui viennent faire du ah putain toi t'es attaqué après toi le mec c'est un putain de lâche j'ai pas eu le temps de parler t'es un lâche ? bah vas-y tiens tu vas combler le trou attends je mets de la musique deux secondes attends attends tu vas faire le je te laisse je te laisse deux secondes deux secondes attends je mets de la musique c'est un peu de la musique c'est un peu de la musique